Bonsoir à toutes et à toutes, bienvenue chez Vibuda. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés de notre astrologue Jean-Yves Espier. Bonjour Jean-Yves. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Comment ça va ? Comme un confiné. Ouais, très bien. On est 3 milliards et demi à être confinés, c'est incroyable. En tout cas, on a une grosse soirée qui nous attend, on a plein de choses à évoquer. Dans un premier temps, je te représente rapidement, donc Jean-Yves Espier, présent dans le domaine depuis 30 ans, des milliers de thèmes à ton actif. Tu as écrit un bouquin, Un si long chemin, astrologie, psychiatrie, le destin est-il écrit ? Je crois que d'ailleurs, tu as toujours une petite blague à nous mentionner avec ce petit... Oui, on va verner les plaisirs. Ce bouquin, je vous le déconseille, de toute façon, il est épuisé. Le problème, c'est que c'était un soporifique extraordinaire. Si vous aviez des problèmes de sommeil, c'était extra. On en a vendu 2,5. Mais au moins, il a le mérite d'exister. Moi, j'ai appris énormément de choses avec ce psychiatre. Et puis, l'anecdote que j'adore raconter, c'est l'éditeur. C'était un vignette d'un Michel qui nous avait édité à l'époque. Et en toute intimité, l'éditeur, qui était un homme tout à fait charmant et délicieux, me dit, tiens, nous avons édité il y a quelques années un ouvrage sur la psychiatrie également. C'était un point, un mandarin. On en parle beaucoup en ce moment dans le domaine de la médecine. Le type faisait vraiment d'ailleurs une référence. Et lorsqu'on lui a confié le dernier manuscrit avant de le passer à l'imprimeur, pour qu'il fasse des petites annotations sur les modifications d'un minute à faire, il a écrit un peu en gros ce même de caractère. Il a écrit en gros, il faut guillemetter, mettre des guillemets, guillemetter les élinéas. Et lorsque la dernière épreuve est arrivée, donc, est sortie de ses mains pour aller à l'imprimeur, ils avaient transformé ce « il faut guillemetter les élinéas » par « il faut guillotiner les élinéas ». « Guillotiner les élinéas ». Et le type était un ponte, était la référence de la psychiatrie en France à l'époque. Et donc, quand c'est sorti, ça a fait un douleur épouvantable. Donc, voilà, c'est une petite anecdote, c'est pour sourire, pour donner le temps, parce qu'on peut être sérieux sans prendre au sérieux. Et puis, voilà. Bref, l'astrologie psychiatrie, c'était un intérêt, mais l'humain, très globalement, l'astrologie est une grille de lecture, ancienne, très ancienne, fait partie des outils qui peuvent vraiment servir de support au développement personnel, parce que se comprendre, travailler sur soi, ça remonte, Socrate nous a légué ça, connaître toi-même. On est dans cette synergie de travail sur nos outils. L'astrologie est une approche de l'humain qui permet d'avoir une étonnante grille de visibilité. Je m'appuie pour comprendre un profil sur un certain nombre d'éléments qui peuvent s'apparenter typiquement à ce que nous a légué Freud avec son système de fragmentation très partie de l'esprit. Un individu, c'est comme une maison, une maison en trois parties, avec un toit, un corps central, une cave. On a appelé ça la fragmentation tripartite, trois parties de l'esprit. Et l'astrologue que je suis a immédiatement compris qu'une trentaine d'années, qu'il y avait une parallèle entre ce système de base et le saturn d'un caractère à travers l'ascendant, le soleil et la lune. Donc l'ascendant serait le toit ? Le toit, absolument. Ensuite ? Le soleil, le corps central, et la lune et la cave. D'accord. Pour suivre cette parallèle. Et on voit ô combien, quasiment tout le temps, des horoscopes qui sont construits sur le principe du soleil. Pourquoi le principe du soleil ? Parce que c'est le seul qui revient à son point initial à un degré près tous les ans, tout simplement parce que notre calendrier est construit là-dessus. Il est construit sur ce cycle du soleil sur un an. Et on ne parle pas de la lune qui est aussi importante que le soleil, parce que c'est un binôme en quelque sorte. Le couple soleil-lune, c'est un mélange mixte, indissociable. C'est ce que j'ai réussi à faire chez Elle, le magazine Elle, qu'on connaît un peu, qui m'a permis, m'a donné l'autorisation de réaliser un double horoscope, un horoscope solaire et un horoscope lunaire. Comme ça, on a les deux pendants. Les deux sont aussi importants l'un que l'autre. Et puis, lorsqu'on s'intéresse, et ce qu'on va faire ce soir, à essayer de trouver une viabilité, une visibilité dans une relation de couple, on va incontournablement s'appuyer sur ce qu'on est à l'extérieur et ce qu'on est à l'intérieur. Donc, sur ce couple soleil-lune. Parce que, je vais commencer par un exemple extrêmement concret. Imaginons que nous connaissions tous un certain nombre de couples autour de nous. et imaginons que certains, lorsqu'ils sont ce qu'on va appeler en société, en extérieur, au restaurant, en soirée, en sorties, etc., ils forment un couple tout à fait délicieux, tout à fait harmonieux, tout à fait homogène. On pourrait très facilement en déduire qu'en ce qui concerne leurs conditions solaires, leur soleil de l'horoscope, il y ait une relative compatibilité. Et imaginons que ce même couple, dans l'intimité, se boule au plené en permanence. On pourrait donc en déduire facilement que les lunes ne vont pas créer de synchronisation. Donc, on a deux domaines de lecture. On a un domaine de lecture visible pour le monde extérieur et on a un domaine de lecture visible pour la vie intime. Et on n'est jamais dans les couples. Et ça peut fonctionner sur ce mode-là. Et ça peut être surprenant. Des couples, en apparence, on en a tous connu, on a l'impression qu'ils s'entendent comme deux larrages en foire, sont de compatibilité extraordinaire socialement. Et quand ils rentrent à la maison, ils ne peuvent pas se paier. L'usure a été trop loin, ils n'ont pas trouvé les moyens de communiquer, de trouver des ponts, etc. Et puis, il n'y a plus. Mais l'inverse fonctionne aussi. C'est d'autant plus intéressant, d'autant plus inattendu. Vous avez des couples qui, à l'extérieur, se chamaillent comme chien et chat. Et dès qu'ils se retrouvent dans l'intime, ce sont des mamours qui s'adorent, qui se protègent. C'est étonnant. Donc, j'insiste beaucoup sur le fait de ne pas polariser sur une condition solaire. C'est un couple, c'est un couple, ça les lunes. Je ne serai jamais assez insistant sur cette base-là. On va rentrer dans le détail du pourquoi, du comment, parce qu'il n'y a pas que ça. Exactement. Mais il fallait une petite, j'allais te demander justement une petite intro générale sur l'astrologie. Je crois que là, tu viens du coup d'y répondre sur le fonctionnement. Ce soir, du coup, comme je disais tout à l'heure, ça va être une belle soirée, une longue soirée. Parce que dans un premier temps, du coup, dans une première partie, on va voir avec le printemps qui arrive et l'amour qui se balade. Comment trouver le meilleur partenaire amoureux grâce à l'astrologie. Et puis, dans une deuxième partie, on a également une petite surprise, un produit à vous présenter, très intéressant, qui pourra d'ailleurs également vous aider à trouver le meilleur partenaire ou dans ce cas-là, trouver le meilleur côté de la personne et savoir sur quel point travailler justement pour améliorer la situation. Il est à savoir également que des personnes vont nous rejoindre en cours de route. Je le souligne également maintenant. Il y aura également un replay sur Big Buddha, à savoir... On répondra aussi aux questions progressivement. On ne pourra pas répondre à tout le monde, malheureusement. On essaiera de répondre un peu aux questions générales ou aux questions qui se répètent. Et à la suite de ça, on évoquera cette surprise qu'on a à présenter. Donc, du coup, Jean-Yves, pour commencer avec cette première partie, comment l'astrologie peut nous aider à trouver le meilleur partenaire amoureux ? Tu viens du coup d'évoquer un petit peu avec les lunes et les soleils ? Est-ce que tu as davantage à nous dire ? Oui. Je vais vous brosser une approche plus globale encore de ce qui nous permet de décrire, de définir, d'identifier ce qui pourrait, ce qui doit être, tant qu'à faire, le moins pire des échos amoureux, donc celui qui nous correspondra le mieux, tout simplement. Alors, bien évidemment, il faut placer toujours une situation dans un contexte donné. Lorsque les besoins évoluent, les besoins sont différents. Donc, déjà, au niveau global, il faut comprendre que nos besoins, en fonction de l'âge que l'on a dans la vie, suivent une courbe évolutive. À 20 ans, ça fait 30 ans que je consulte, j'ai 98% de femmes qui ont l'avantage sur les hommes, c'est qu'elles s'intéressent davantage, c'est vraiment, il n'y a même pas de discussion sur le sujet, à essayer de comprendre comment fonctionne un couple, comment fonctionne l'autre, beaucoup plus que les mecs, en fait, pour optimiser, pour faire en sorte que s'entendent, pour trouver des compromis, etc. Il y a une valeur ajoutée, un développement personnel qui est, il faut être lucide, sur des milliers de cas que j'ai vus, malheureusement, l'adage, beaucoup plus féminin que masculin, c'est comme ça, j'essaie de m'adapter, parce que j'aime bien un peu ça aussi, dans la pousse, plus ou moins émotionnelle. Bref, les besoins évoluent avec le temps. À 20 ans, les clientes, elles veulent un type beau, point à la ligne, c'est le paramètre prioritaire. À 30 ans, très globalement, tout ça, elles veulent un homme qui ait des solides épaules pour construire le nid, pour aller à la chasse. On est toujours dans ces mécaniques archaïques. Tout ça, on est dans l'inconscient, on est dans le cerveau et le petit bébé. Et puis, à partir de la quarantaine, mes clientes, elles comprennent qu'il faut rechercher, avant tout, un homme gentil, qui soit dans l'humain, avec qui on va construire une relation qui soit, en général, un peu moins sur le passionnel, comme on le dit à 20 ans, un peu moins dans le rapport de force, comme on le dit à 30 ans, mais complètement dans un axe de bien-être, d'équilibre, d'harmonie, de respect, d'amitié, de bienveillance, d'écoute. Et plus on évolue, on a âge, et plus ces besoins-là, lorsqu'on est normalement un peu préconstitués, vont émerger comme étant des valeurs prioritaires. Donc, on mettra de moins en moins, je parle de gens évolués, on mettra de moins en moins l'aspect physique en premier lieu, on mettra de moins en moins la réussite sociale et matérielle qui n'est que poudre aux yeux et pour les autres, et on mettra de plus en plus en avant les valeurs humaines, les valeurs de bienveillance, d'affection, de stabilité, d'amour, de gentillesse, d'attention à l'autre, etc. Et j'ai lu récemment des travaux qui sont faits outre-Atlantique, des profils qui s'intéressent au développement personnel et qui souvent ont l'avance sur nous, il semblerait que la crête de ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, c'est une crête qui évolue jusqu'à à peu près 70, il y a un point de crête à 70 ans. Donc chaque année qui passe, on a davantage de chance d'acquérir cette finesse, cette douceur, cette compréhension de l'autre, cette tolérance, cette souplesse parce que le cheminement évolutif, il est là, tout simplement. Donc j'ai des demandes de femmes, beaucoup, qui viennent me voir pour me dire voilà, est-ce que je vais trouver le bon déjà et puis parfois à quel moment, pas toujours facile, c'est moins compliqué de dire, ou alors souvent elles ont une relation et comment on fait pour que ça marche, comment on fait pour que ça marche, qu'est-ce qu'il a dans le trâne, comment il fonctionne, quels sont ses besoins. Donc j'ai dépensé énormément d'énergie dans cet axe-là pour faire ce que j'appelle des synchronisations de thèmes, des synastries, etc. C'est devenu mon violon d'un. Comprendre un profil, en comprendre un autre et créer la synergie, la synastrie pour faire en sorte que ça marche du mieux possible. Voilà, c'est ce qu'on a essayé de mécaniser, on en parlera tout à l'heure. Ça a donné une idée. Quels sont les besoins les plus importants par exemple de chaque signe ? On va commencer du coup par quelque chose de… On va faire un petit tour d'horizon, t'as raison, on va faire généraliste. On va voir peut-être plus sensibles à l'amour… Tout à fait. Alors, on va même se faire un jeu que je n'ai jamais vu d'une part, on va le tester. C'est le couple seul et l'une parce qu'on m'a posé la question de savoir parler jamais de la lune, machin, c'est important, mais il faut voir. Alors, il y a des… il faut avoir en tête, je ne vais pas refaire un cours d'astro maintenant, ce n'est pas le but, mais il y a des finesses qui ressortent. Je vais faire les dossiers. Allez, vite fait, en one shot, comme ça à l'info, le bélier, signe de printemps, la pêche, l'énergie, la volonté. Alors, lorsque vous avez affaire à quelqu'un qui a le soleil en bélier, en gros, tous ceux qui sont nés entre le 21 mars et le avril, le soleil, c'est un indice d'historisation, le soleil est très puissant dans le signe du bélier, on y trouve statistiquement des tempéraments qui prennent l'ascendant, qui sont des profils moteurs, qui sont des profils dominants. Donc, pour s'entendre avec un profil moteur et dominant, il est évident qu'il faut s'efforcer de ne pas trop le contrer. Si vous voulez séduire un bélier, vous dites, ah ouais, mais toi, t'es premier, et puis je te suis, et puis vas-y, fonce, décide, etc. Mais qu'est-ce que c'est bien, qu'est-ce que tu bosses bien, qu'est-ce que t'es moteur, et votre bélier, il va vous adorer. Si on commence à rentrer en confrontation avec le bélier, dehors que ça se passe, on prend la tête de cordée. Après, si vous avez affaire à des profils qui ont la lune, je ne vous encourage plus très vivement à calculer où est la lune quand vous êtes né si vous ne la connaissez pas, parce qu'encore une fois, j'insiste, c'est aussi important que le soleil de savoir où il s'allume. Quand on a affaire à des profils qui ont la lune, lune en bélier, on a affaire à des profils chez qui la sensibilité, la vie de tous les jours donne une énergie folle et typiquement qui ne tienne pas en place, qui ont besoin tout le temps d'être dans l'action, intuitivement sont dans l'action, dans la mobilité, dans l'organisation, on ne peut pas rester deux heures ainsi, on ne tient pas en place, il y a cette vie au fond de l'être avec la lune en bélier. Alors, ce ne sont pas les positions les plus faciles en bélier parce que c'est un signe gouverné par le soleil, donc l'autorité naturelle, formidable sur le plan de boulot, mais la lune est moins heureuse dans ce signe parce que la lune, le boulot, le taf, la fonction, l'essence de la lune, c'est ce qui représente la maison, l'intérieur, or, il est très bien d'être très efficace, opérationnel, depuis trois millions d'années, on va à la chasse le matin puis dans l'histoire de notre évolution, on est allé dans les champs, maintenant on va dans des bureaux pour certains, pour du grand nombre, etc. Donc, il y a une logique solaire de vivre à l'extérieur pour aller rapporter de la mobilité, ça c'est l'objectif conscient. Et puis, quand on est à l'intérieur, à la maison de soi, lorsqu'on est dans le monde de la lune, il n'y a plus le soleil, il n'y a plus la lumière, il n'y a plus les consciences, on est dans des mécanismes affectifs, de câlin, de serrer courtenir chaud l'hiver, d'assurer la priorité de l'espèce, accessoirement, de faire corps, tribu, de faire groupe avec les siens, donc la lune, sa fonction, c'est d'être douce. Et dans le signe du bélier, elle a du mal à lâcher prise, elle est souvent branchée combat. Voilà, pour info, je vous ai fait un profil soleil-lune-bélier. Donc, ce que doit apprendre soleil-bélier, c'est formidable, il est moteur, c'est un merveilleux moteur, c'est une locomotive extraordinaire, le bélier sur le soleil, mais la lune n'est pas l'indice le plus simple pour vivre en paix à la maison, dans le canapé. Voilà, parce que cette lune, elle est tellement tonique qu'un autre, tout le monde bouge tout le temps. C'est une tendance, mais en général, il faut l'avoir en tête, tout simplement. Chez le taureau, c'est l'inverse. Alors, par exemple, juste une parenthèse, par exemple, ce soleil en bélier, supposons que ma copine soit un soleil en bélier, est-ce que par rapport à l'amour et notre relation au sein de notre couple, est-ce que je devrais avoir tendance, par exemple, à aller dans son sens pour être sûr de ne pas l'irriter ? Est-ce qu'au contraire, je peux avoir tendance à me prononcer sur certaines volontés pour que ça fonctionne mieux ? Est-ce qu'il y a, par exemple, une mine de moteur à utiliser ? C'est une excellente question. Oui, mais toi, tu es gémeaux, donc par principe, tu es un vrai caméléon. Dans un premier temps, tu vas t'adapter et puis dans dix ans, tu vas dire, attends, ma louloute, ça fait dix ans que je m'adapte à toi parce que tes moteurs, tu décides pour tout le monde et moi, j'aimerais bien exister un peu aussi. Tu vas te dire, à la fin, tu en as vraiment mal de te faire diriger tout le temps et puis, qu'est-ce qui va se passer ? Elle va te dire, attends, oh, ça fait dix ans que je dirige, pourquoi tu le ramènes maintenant ? On n'a jamais mis ça en place dès le départ et ça risque de créer des frictions. Donc, un tempérament bébé, c'est un tempérament dominant. Donc, à partir du moment où c'est un tempérament dominant, il faut accepter l'idée que l'équilibre n'est pas la notion la plus facile et que, où on est en confrontation, où on fait corps avec lui, on lui laisse sans prendre la tête de cordée. Si on a un tempérament qui est dominant aussi, on oublie. Il n'y a jamais deux coques dans la même basse cour, dit-on. Donc, il faut éviter les tempéraments forts comme ça qui s'affrontent. Bélié, c'est un dominant. Donc, si vous cherchez quelqu'un qui donne le ton, qui prend les responsabilités, qui est courageux, qui va au feu, qui va à l'attaque, c'est devant que ça se passe, etc. Et si vous acceptez de lui laisser le leadership, c'est un moteur exceptionnel, statistiquement, bien évidemment. Mais si vous avez vous-même un peu de tempérament, vous risquez, sur la durée, d'être confronté à des problèmes de confrontation parce que c'est un tempérament combatif. Voilà. Il faut vraiment avoir ça en tête dès le départ. OK. Donc, dans ton cas, tant que tu as été élastique, ça va marcher. Le jour où tu n'es plus élastique, ça marchera peut-être nettement moins. D'accord. Donc moi, par exemple, par chance, vu que je suis gémeaux, je pourrais arrondir les bords, mais par exemple, quel serait l'opposé d'un soleil en bélier, c'est-à-dire que... Excellent. Alors, OK. Tu veux qu'on les fasse tous ? En fait, je veux bien qu'on fasse ça. Pourquoi pas ? Oui, oui, OK. Alors, le bélier, son signe opposé, c'est la balance qui est exactement l'antithèse. Quand vous avez une puissance d'un côté, vous avez la puissance inversée en face. L'axe bélier-balance, il y a celui qui décide et celui qui dit « Oh, mais j'adore quand tu décides parce que la balance que j'aime profondément, parfois, ne serait-ce qu'au restaurant, quand ils ont une carte, j'ai un petit principe, j'ai un petit principe, j'hésite peut-être encore, j'en sais rien, tu n'as pas une idée. » Et la combinaison bélier-balance, elle est exceptionnelle parce qu'il y en a un qui dit « Toi, tu vas prendre ça, le bélier. » Et la balance, tu dis « Ouais, ouais, tu es sûr, c'est bon, ouais, pas de problème, tu prends. » Donc, cette combinaison-là, je l'adore, la combinaison bélier-balance. Ça fonctionne très, très bien. Il y a des combinaisons comme ça qui marchent mieux que d'autres. Les combinaisons... Alors, je peux vous parler d'éléments vite fait parce qu'il y a des éléments qui se marient naturellement bien entre eux. On dit « Le feu et l'air se marient pas mal. » Tu vois, toi qui es gémeaux, tu te maries naturellement plus facilement avec les femmes de tempérament, les béliers, les lions, les sagittaires parce que ton air des gémeaux va attirer le feu. L'air et le feu, ça marche bien. Donc, je vous en avise. Les feux, c'est bélier, lions, sagittaires et les signes d'air, c'est gémeaux, balance, verso. Là, naturellement, il y a une accointance qui se fait, il y a une compréhension. À la limite, les signes de feu, parfois, ils ont l'octave un peu aiguë, ils montent un peu dans les tours. Chez le signe d'air, en général, il y a une capacité à se dire « Pas grave, tout ça, ça lui passera » sans marquer le coup. Il y a une attirance. Voilà. Et de la même façon, il y a une assurance naturelle entre la terre et l'eau. La terre et l'eau, ça marche bien aussi. Qui sont les signes de terre ? Taureau, pierge, capricorne. Qui sont des signes d'eau ? Cancer, scorpion, poisson. La terre et l'eau donnent des mélanges extrêmement féconds. Ce n'est pas eau en couleur, c'est plutôt discret, mais ça construit sur des trucs en général assez stables. Ce sont des attirances naturelles. Voilà. Il y en a qui sont moins faciles. par exemple, le feu et la terre parce qu'on dit le feu brûle la terre. Il est assez fréquent chez les signes de feu de monter en température, de grenier, d'avoir des colères, d'avoir des autorités. Ils montent. Et les signes de terre, ils n'aiment pas trop ça. Par exemple, la Vierge, qui est un signe de terre, on l'associe à la Suisse. On dit, il n'y a pas le flot là. Quand on crie, c'est qu'il y a mort d'homme. Catastrophe. Capricorne, si on lui gueule dessus, il remonte les manches, il vous en pollue une fois. C'est un guerrier, le Capricorne. Le taureau, il se ferme comme une huile, il n'y a pas rien d'en tirer. Il y a des mécaniques comme ça qui sont plus ou moins fluides. Voilà. Ça, ça répond aux éléments. On avait parlé dans un premier temps du bélier. Par exemple, la balance va être pour lui un bel équilibre dans une relation amoureuse. Enfin, un bel équilibre. Ils vont bien se compléter et ils ne vont pas trop agripper sur des choses parce que la balance, ça lui convient et le bélier maintient sa place. Tout à fait. Si on prend, par exemple, le taureau. Je te l'ai fait en une phrase parce que j'ai peur que tu sais si on se l'ait fait tous, ça va bouffer un temps fou. Bélier, 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 deux rapports de force. Ça peut fonctionner quand ils ont des ennemis comme un sec et amusant. Mais ça peut donner deux fonceurs. Je ne fais pas de pronostic sur 20 ans sur un coup de bélier, bélier, mais globalement, ils se comprennent. Ce n'est pas mal. Bélier, taureau, on l'a vu, il y en a un qui fonce et l'autre qui est dans les émotions, qui n'aime pas qu'on l'engueule, qui n'aime bien prendre son temps. Ça peut fonctionner aussi. Tout peut fonctionner. Après, c'est une question d'évolution personnelle. Mais il y en a un qui fonce et l'autre qui est plutôt stable et qui aime bien être tranquille, qui n'aime pas qu'on en piquine. Mais deux bêtes à cordes, c'est quand même deux tempéraments forts. Bélier, gémeau, on l'a vu, c'est des feux de paille d'une puissance extraordinaire. Après, si mon gémeau est trop souple au départ, il doit apprendre tout doucement, graduellement, à retrouver un équilibre. Mais n'oubliez pas que le bélier, il aime bien commander. Il aime bien prendre l'initiative. Bélier-cancer, ce n'est pas une relation très facile. Mais si chacun a son poste, laissez mon bélier diriger encore une fois et mon cancer qui a une certaine élasticité, un certain recul qui ne prend pas au premier degré les coups de corne du premier cité. Pourquoi pas ? Ça peut fonctionner. Bélier-lion, c'est inattendu. Ce sont deux dominants, deux signes de feu. Ça peut marcher, mais en général, c'est des rapports de force. C'est quand même les deux tempéraments les plus dominants qui soient, les deux endroits où le soleil est en maîtrise. Bélier-vierge, ça marche si on arrive à mettre un peu d'intellectualisation dans la relation. C'est plutôt pas mal. Mais encore une fois, mon bélier gueule souvent. Ma vierge, je déteste ça. Il faut vraiment avoir ça en tête. Bélier-balance, c'est une combinaison top. Bélier-scorpion, là, j'ai deux bêtes de guerre. Deux bêtes de guerre, c'est pas facile parce que c'est un jeu d'observation et un coup, il y en a un qui prend l'ascendant sur l'autre, l'autre ne supporte pas, va reprendre l'ascendant le coup d'après. La vie, pour eux, n'est qu'un vaste rapport de force. C'est pas la combinaison la plus facile. Bélier-sagittaire, c'est un autre signe, deux signes de feu ensemble. Ça peut fonctionner très bien. La sagittaire a ce côté chaleureux, positif, optimiste qui est très agréable. Et avec mon bélier, c'est pas mal. C'est pas mal parce que le bélier, il aime bien ce côté chaleureux et optimiste. Si l'amour propre est modéré, modulé, si on arrive à lâcher prise sur le rapport de tension ou de blessure psychique lorsqu'on dit des choses de façon un peu brutale, ça peut fonctionner aussi. Bélier-sagittaire, c'est plus dur. Il y a un carré, ce qu'on appelle entre les deux, ce sont deux signes gouvernés par Mars, donc deux signes guerriers qui s'affrontent. Capricorne, il aime bien être le chef, le bélier, il aime bien être le chef. C'est un peu une guerre de clochers. C'est une des combinaisons les plus complexes à mettre en place. Il y aura toujours des contre-exemples, mais globalement, c'est une des combinaisons les plus complexes à faire frontier. Bélier-verseau, c'est pas mal. Bélier-verseau, c'est bien. Il y a un respect de la liberté de l'autre. Verso, il aime pas les conflits, il dit, tu fais ce que tu veux, voilà, l'oiseau sur la branche. Et bélier-poisson, ça marche étonnamment bien le bélier-poisson. Mon poisson, il déteste la guerre, il dit, ah, même, ouais, fais, fais, organise, vas-y, émouille-toi. Puis quand le bélier s'est bien, il dit, bon, allez, cadre-toi, c'est fini, on va pas en faire un roman. Voilà, voilà le tour du bélier. Peut-être pas les faire les tous, parce que c'est laborieux, je sais pas ce que t'en penses. Non, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui sont vraiment tricueuses de savoir avec quels signes elles vont être le plus compatibles. Après ça, c'est que malheureusement, je pense pas qu'on puisse faire le tour de tout le monde. Si je les fais les douces, ça va être lent, fastidieux, et je reste très superficiel en faisant ça. Je fais un horoscope amélioré du fait, on n'est pas dans des trucs de substance et de compréhension. Il faut juste avoir ça en tête. Ça répond à des niveaux horoscopes, ça répond pas du tout à des structures de pensée sur les mécanismes qui pourraient être ingérables, s'imbriquer pour comprendre pourquoi ça fonctionne avec un tel, un tel, un tel. Mais on fait comme tu veux, dis-moi. C'est comme tu le sens, vraiment, c'est en fonction de comment on se laisse porter par la chose. Ok. Après, encore une fois, le sujet profond est comment trouver le meilleur partenaire amoureux. Je reprends le film, si tu veux bien, juste sur ce point-là. Je reprends le film. J'ai l'absolue conviction, l'absolue conviction qu'on est beaucoup plus heureux quand on est en couple que quand on est seul. Il y a toujours des contre-exemples, il y a toujours des profils qui vous diront moi je suis déçu, je ne peux plus m'y mettre, je suis échaudé, etc. C'est un principe, si on trouve une analogie, là la main, imaginons que ce sont cinq sens, donc cinq talents, imaginons que le pouce c'est l'amour, imaginons que vous ayez dans votre vie l'expérience de poser votre pouce quelque part, ça brûle une fois, ça brûle deux fois, donc la question c'est est-ce qu'on continue de ne plus poser de pouce ou est-ce qu'on apprend à le poser ou ça ne brûle pas ? Est-ce qu'on est dans un réflexe conditionné ou est-ce qu'on dépasse le truc en ayant une vision plus globale des situations ? Pourquoi je vous raconte ça ? C'est pour qu'on ne s'enquiste pas sur je suis échaudé sur le point de vue. Pourquoi j'appuie beaucoup sur ce point-là ? C'est qu'à l'usage, nous sommes des mammifères, des mammifères qui sont faits pour vivre en tribu, pour vivre ensemble. Si on ne vit pas avec d'autres, si on ne crée pas de lien affectif, émotionnel, etc., on est fragilisé. Depuis l'aube de l'humanité, on part à la chasse le matin, on rentre dans la caoutte ou la grotte le soir, c'est un binôme. C'est j'attaque, je me ressource. J'attaque, je me ressource. Donc, il faut me créer autant que faire se peut quelque chose qui crée le couple et l'unité. On est beaucoup plus fort. Maintenant, bien évidemment, dans ce qu'on recherche, il faut être cohérent parce que c'est la problématique numéro un qu'as-tu confronté. La problématique numéro un, c'est d'une lucidité entre ce qu'on est et ce qu'on cherche. Si il y a un noeudordien dans les recherches affectives, il est là, tout simplement. Combien de fois j'ai en clientèle des profils qui voudraient trouver Brad Pitt, qui voudraient trouver des types un peu extraordinaires, un peu iconiques, un peu à forte valeur ajoutée, des types qui sortent du lot. Puis on se fait une icône de ce truc-là puis on vise un schéma comme ça et puis rien n'arrive à la hauteur de ça. Et donc, ça crée une problématique d'autant plus complexe que trouver ces profils-là, en général, celles qui recherchent ça, elles sont rarement dans le collimateur de ces mêmes profils très élevés au niveau des aspirations. Donc, le déséquilibre entre ce qu'on est et ce qu'on veut, plus on le réduit, mieux c'est. Mais ça tombe bien parce que ce que j'ai appris à faire, c'est d'expliquer comment aller chercher ce qui vous correspond au niveau de l'humain. Tout ce qui est extérieur, il y a un minimum, bien évidemment. Quelqu'un qui a une danse ou des trois mètres qui n'est pas guichant, etc., je comprends qu'on ne s'y intéresse pas, mais il y a tellement de fictifs dans la vie. Moi, j'en vois des centaines de fictifs dans la vie. Le problème, c'est que souvent, les fictifs, ils sont les plus discrets. C'est ceux qui amènent le moins en quelque sorte. Ce n'est pas les plus dominants, jamais. Ce n'est pas les plus axés sur le pognon, jamais. En général, la matière et l'esprit, c'est tout en bas de la pyramide de l'évolution. C'est des primates, ça. Plus on évolue humainement, plus on s'intéresse à être dans la gentillesse, la simplicité, l'humain, l'écoute, la bienveillance, plus on réduit l'ego, plus on a envie de bien faire, plus on a envie d'être dans l'utile. Voilà. L'évolution, elle est là. Les courses au pognon, les courses à être le plus fort, machin, mais c'est les très bas de plafond qui courent après ces trucs-là. La pyramide de Masseau, elle est formidable là-dessus, les 200 fondamentaux. Plus on évolue, plus on va dans la simplicité, plus on est naturel, plus on est dans la gentillesse, plus on est dans l'humain. C'est bête, voilà. C'est tout simple. Donc, cherchez plutôt ces profils-là parce qu'il y en a de plus en plus qui émergent et qui ne sont surtout pas dans le paraître avec les grosses bagnoles, les gros machins. Ça, c'est du vent. par pitié. Il faut passer ce cap-là, tout simplement. C'est dit. Alors, après, au niveau des combinaisons, il y a plein de choses qui sont intéressantes. Moi, je voudrais vous parler de la manière dont on peut synchroniser dans une relation à l'autre. La façon dont on peut synchroniser dans une relation à l'autre, je vais vous proposer une grille de lecture. En fait, c'est plusieurs points successifs. Je vais vous parler de six points. Là, on rentre dans le cœur du sujet. Comment trouver le bon partenaire amoureux ? Comment le trouver ? Eh bien, on va essayer de se synchroniser sur six éléments, six paramètres, six angles d'information. C'est parti. Les six angles d'information, c'est quelle image, déjà dans un premier temps, on projette de soi vis-à-vis du monde extérieur. De quoi je vous parle ? Je vous parle de ce qu'on appelle l'assemblant. Lorsqu'on rencontre quelqu'un pour la première fois, on découvre son ascendant. Qu'est-ce que c'est que son ascendant ? C'est bête. Mécaniquement, c'est une ligne d'horizon à l'Est. Tout simplement, c'est la ligne d'horizon. Mais au niveau de son fonctionnement, l'ascendant, c'est toute l'éducation consciente que l'on reçoit depuis la prime enfance, ayant pour mission, ayant pour fonction, de créer une interface, un lien avec le monde extérieur. Avec le monde extérieur. Si dans l'enfance, on vous apprend des basiques qui sont « dis bonjour, dis merci, dis au revoir, va te laver les mains, mouche ton nez », voilà, tous ces automatismes-là, c'est toute l'éducation consciente qu'on acquiert ayant pour but de vivre en société. C'est aussi bête que ça. Donc, l'ascendant, c'est ça. Donc, le premier paramètre, je pense qu'on rencontre quelqu'un, c'est d'estimer via le filtrage de l'ascendant, du coup, quels sont à peu près les postulats, les basiques éducatifs dont chacun est issu, ce qu'il en a hérité, ce qu'il en a fait, et bien évidemment, on se doute qu'il y a des ascendants, c'est la fois que je vais vous dire, qui portent plus chance que d'autres. Mais de la même façon, le destin, c'est terriblement injuste. Vous avez des profils qui ont reçu une éducation à peu près structurée, ni trop peu, ni trop structurée, ça étouffe. Et à partir d'un moment où on est à peu près bien structuré d'un point de vue éducatif, on a les bons codes sociaux. Quelqu'un qui, un peu de manière, un peu de savoir libre, il est évident que ça va placer le curseur des besoins à un niveau plus élevé que quelqu'un qui se comporte comme un gougeur, c'est du bon sens. Donc, le paramètre de l'ascendant, le paraître, en fait, veut, si on veut, optimiser la relation à l'autre, dans un premier temps, bien évidemment, il faut acquérir ad minima, comme on dit, les préambules de toute vie en collectivité, ce qu'on appelle éducation, mais à partir de là, on va essayer de polisser en fonction de l'image qu'on va projeter. Vite fait, un ascendant baigné va donner un côté un peu rome dedans, taureau plutôt tranquille, paisible, gémeaux très communiquants, ascendant cancer, beaucoup d'émotions, d'affects, souvent ils rougissent quand ils sont en France, tout à fait délicieux. Un ascendant lion sera obligé de donner une image absolument irréprochable de lui-même parce qu'il faut qu'il passe pour quelqu'un de bien, c'est indispensable. Un ascendant vierge, c'est le bon élève, celui qui est dans les clous, celui qui écoute, celui qui est concentré, celui qui vraiment est sérieux. L'ascendant balance, c'est celui qui porte plus chance parce que c'est une guerre, donc pas trop d'égo, beaucoup de souplesse relationnelle, gouvernée par Vénus, l'arbre de terre au plus grand nombre, formidable ascendant balance. L'ascendant scorpion est un intuitif pur mais qui accroche les espérités quand elle se présente sur un plan relationnel et qui du coup peut vite rentrer dans le rapport de force, c'est leur faille. Le bon côté, c'est leur intuition. Le côté le plus compliqué, c'est le côté boum boum et rentre dedans. L'ascendant sagittaire est un autre ascendant qui est complètement un porteur de chance. On envoie de l'optimisme, de la chaleur, du positif, de la joie de vivre, du rapprochement. C'est un peu je saute au coup de tous les gens que j'adore. Ça marche, quoi, parce que c'est de la vie et qu'on vous renvoie de la vie. Très bon, l'ascendant sagittaire comme l'ascendant balance. L'ascendant capricorne peut donner une image un peu tranchante et carrée, super fiable, mais parfois un peu distante et froide, ce qui peut lui nuire. L'ascendant verso, c'est l'image cindère, facile, bon contact, qui n'a pas pareil, pas d'égo particulier. Tout est dans la simplicité de l'échange, le sens du copain, de l'amitié, le contact est facile aussi. Et l'ascendant poisson, enfin, pour conclure, est un ascendant qui déborde de charme, de façon générale, parce qu'on est dans l'empathie, la douceur, la délicatesse, la finesse, et donc c'est un ascendant qui plaît beaucoup. Bref, tout ça pour vous dire, je vais vous donner une couleur de l'ascendant qui est le premier contact. Ce premier contact, il est interconnecté avec l'éducation, le milieu, ce qu'on a vécu, son expérience, mais il n'empêche que l'ascendant est la première image qu'on donne de soi. Donc, en fonction de vos besoins face au monde extérieur, on peut travailler en toute conscience sur l'ascendant, c'est ça qui est formidable, c'est qu'on peut apprendre quand on est ascendant bélier à arrondir un peu plus pour ne pas être trop frontal, taureau à être moins dans l'affect, un peu plus dans l'ouverture, gémeau à être super communicant mais sans se laisser envahir et ainsi de suite. On peut travailler sur soi de façon à donner toutes les chances à cet ascendant de se synchroniser au milieu à l'autre. Voilà. Ça donne une idée du premier contact. Après, lorsqu'on creuse et qu'on a passé le cap éducatif dans une rencontre, on va découvrir la condition solaire qui est le fameux objectif dans la vie, ce fameux objectif dans la vie, la condition solaire, c'est est-ce que vous voulez être dans l'autorité ou dans l'égo ? Les signes de feu, il y a quatre éléments, feu, terre, héros. Les signes de feu, c'est plutôt dans l'égo. J'aime bien être chef, j'aime bien qu'on regarde. Si on veut motiver, on avait fait ça avec des copains il y a une quinzaine d'années, un truc sur du creudement, on s'était approché au sujet et on avait déduit vite fait qu'on pouvait motiver certains profils mieux que d'autres aller carrément avec les éléments. Par exemple, on sait que les signes de feu, statistiquement, ce n'est pas une valeur implovée à graver dans le marbre, jamais, mais c'est une tendance. Les signes de feu, pour les motiver, on leur dit, c'est simple, si tu bosses bien, tu seras chef, chef, directeur, chef. Les signes de terre, pour les motiver, très globalement, encore une fois, il ne faut pas le prendre au premier degré, c'est si tu bosses bien, tu auras une prime, tu auras du concret derrière. Les signes d' terre, comme toi, pour les motiver, on leur dit en général, si tu bosses bien, tu seras libre de t'organiser comme tu veux. Autonomie et liberté. Et puis, les signes d'eau, pour les motiver, en général, on leur disait, on peut leur dire, si tu bosses bien, je t'aimerais encore plus. On est dans des valeurs affectives. Donc, il faut bien comprendre les enjeux de chacun. Ça, c'est les conditions solaires, on doit synchroniser. Et puis, lorsqu'on a compris les conditions solaires, et ce qui devient vraiment important pour trouver le bon partenaire, pour moi, c'est le cheval de bataille, c'est comprendre où est la lune, où est la lune de votre, la lune de votre, la lune, comment il est dans la vie de tous les jours. Parce que finalement, lorsqu'on rencontre quelqu'un, lorsqu'on y a le paraître, on est bien élevé, on est bien, etc., c'est du cinéma. Lorsqu'on découvre les enjeux, chacun va exprimer ses ambitions, ses aspirations, ses désirs, machin, mais OK, tout ça, c'est des objectifs extérieurs. Mais quand on vit avec quelqu'un, le plus important, c'est son humeur, c'est son ressenti, ses émotions, c'est sa lune, c'est ça qui m'importe. Quand on choisit un partenaire, une fois qu'on a passé le cap de l'aspect, une fois qu'on a passé le cap des ambitions sociales, extérieures, c'est comment il se comporte dans la vie de tous les jours. Est-ce que c'est une lune de BD qui ne tient pas en place ? Est-ce que c'est une lune de taureau qui est un jouisseur, qui a bien son confort, son câlin, son canapé en cuir, qui va être apaisant ? C'est très beau une lune de taureau, qui va vous dire « Bon, pas content, c'est pas grave, ça va passer, viens, on va s'asseoir, on va manger un petit truc tranquille, tu vas me raconter ça gentiment, chaque temps, tu vas voir, ça va aller mieux, après, on va s'entendre. » Est-ce que c'est une lune de gémeaux qui rentre tous les soirs avec 50 infos, plein de trucs qu'elle me racontait, j'ai rencontré ici, j'ai vu ça, on ne s'ennuie jamais avec une lune de gémeaux, jamais. Est-ce que c'est une lune de cancer ? Est-ce que c'est une lune dans la fègue, dans la famille, un papa-poule, une mère-poule pour les enfants, un pélican pour les enfants, beaucoup d'attachements, de sensibilité, voilà, très beau aussi. Est-ce que c'est une lune en lion, quelqu'un qui ne vous a pas vous organisé la maison avec une autorité naturelle, qui va avoir une bonne vision globale, avec un foyer chaleureux qui va faire envie, une belle maison, un bel intérieur. Est-ce que c'est une lune en vierge qui sera un modèle de rectitude avec une marge d'erreur extrêmement fine, mais qui du coup va être culpabilisable parce que tellement envie de bien faire et pas beaucoup de confiance en soi, mais des amours, de dévotion. Est-ce que c'est une lune de balance ? Ce que j'appelle les compagnons excrits. J'adore les lunes de balance. Pourquoi est-ce que j'adore les lunes de balance ? Parce que la balance, c'est le signe du coup, de l'union, de l'autre, de le nous en fait. Et la lune dans ce signe, il n'existe pas de lune qui veuille plus qu'elle faire plaisir à l'autre. En gros, j'exagère, mais mon chéri, ça te fait plaisir, on va faire ce qui te fait plaisir. Ce sont des mamours et des lunes de balance. Quand vous en voulez passer une, je vous assure que ça mérite qu'on investisse dedans. Vraiment, pour un couple, c'est topissime. Est-ce que c'est une lune scorpion ? Une lune passionnelle ? Une lune intuitive ? Une lune puissante ? Une lune qui a besoin parfois d'avoir une paix royale, mais en même temps profondément ancrée dans la réalité ? D'une lucidité à toute épreuve ? Donc, ça donne beaucoup de psychanalystes ou de gens qui aiment bien creuser. En même temps, beaucoup de passion sur le plan tactile, physique, la peau, très importante pour la lune en scorpion, mais qui ne l'inquiète. Parfois, des problèmes de sommeil, les profondeurs d'intuition exceptionnelles, une scorpion. Est-ce que c'est une lune sagittaire qui n'a qu'une envie dans l'absolu ? C'est prendre son sac, faire le tour du monde, voyager avec un optimiste chevillé au corps ? C'est formidable, une lune sagittaire. Mais qu'est-ce que ça bouge aussi ? Est-ce que c'est une lune capricorne à qui on va confier les clés du corps, de la bagnole, qui sera bosseur, fiable, une fiabilité exceptionnelle et à toute épreuve, mais qui, sur le plan humain, aura énormément de mal, le plus souvent, à souffrir, à se rapprocher de l'autre, à craindre une synchronisation. La solitude psychique américaine s'enferme souvent les lunes capricornes peut être une faiblesse pour travailler sur cette angle-là. Super fiable, mais beaucoup dans la retenue. Les premiers à souffrir, de souffrir même avec ce dizaine le plus. Est-ce que c'est une lune verso ? Une lune très intuitive, très indépendante, c'est de l'amitié amoureuse, c'est cette capacité à être ouverte, à tout, à comprendre, à piger, à s'adapter, voilà, avant-gardiste souvent, très créative. Ou est-ce que c'est une lune poisson, une mère Thérésa, en quelque sorte, un instinct dont le but, c'est d'être dans l'utile, la gentillesse, de faire plaisir aux autres, qui est dans l'empathie la plus large qui soit, qui s'imprègne des peines, une poisson que j'adore, je dis souvent, tous les chiens écrasés se refilent sans adresse, parce que c'est des cœurs comme ça. C'est important, la lune, voilà, c'est là que vous voulez vous emmener, c'est trouver où est la lune de l'autre, trouver où est la lune de l'autre et savoir ce que ça veut dire. Comme ça, vous passerez le cap de l'image extérieure, de l'objectif, du jour moins conscient vers lequel on fait dans la vie, pour vous concentrer, c'est la clé de vous, vraiment cette information-là, elle est centrale, intéressez-vous à la lune de l'autre. Et ça, on va le calculer, on a mis un système qui permet de le calculer, c'est tout à fait sympa. Et pour répondre à ça, justement, rapidement, en parlant des lunes, par exemple, est-ce que, du coup, je suppose que, par exemple, une lune en Sagittaire, si moi j'ai une lune en Sagittaire et par exemple ma conjointe a une lune en Capricorne, ça risque de ne pas être le meilleur mélange. Est-ce que tu pourrais nous dire rapidement, par exemple, quels sont les meilleurs mélanges concernant les lunes ? C'est grave, il y en a 144. C'est sûr que tu veux que je me remercie là-dedans ? Non, non, peut-être pas. Je n'avais pas, oui, ça fait beaucoup de combinaisons et de soi-douf. Alors, ce qui est marrant, tiens, la lune Sagittaire, tu sais que c'est très le mieux qu'elle a, ça ? Non, non, elle n'est pas en Sagittaire, c'est du poisson, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Oui, elle est mieux en poisson, je la préfère, enfin, je l'adore en poisson, tout simplement. Il n'y a pas ni mieux ni moins bien, mais la combinaison, celle-là, j'ai une lune Sagittaire, c'est très, donc quelqu'un de très communiquant avec son mercure en cancer, donc plutôt gaffeur et avec sa lune en Sagittaire qui fait que ça sort comme ça, oh mais là, ça explose. Bon, bref, c'est anecdotique. D'accord, on peut dire qu'il y a des lunes qui sont plus compatibles avec ? Oui, oui, il y a des lunes plus compatibles, c'est comme le soleil en fait. Plus les lunes sont guerrières, plus ça va être compliqué dans les vies de tous les jours parce que le boulot de la lune, c'est d'être apaisant. Le boulot du soleil, c'est d'être combattant et le boulot de la lune, c'est d'être paisible. Voilà, les deux ont un job en fait. On remonte, on est des mammifères, on a juste construit un vernis social pour vivre avec les autres. Mais on a vraiment nos besoins archaïques qui sont davantage et qui sont là, qui réémergent. On a besoin d'aller extrêmement boulotter et puis on a besoin de ramener ce qu'il faut à la maison et à la maison, on a besoin d'être calme. Donc, si on a une lune, un soleil dans un signe plutôt martien actif, ce n'est pas plus mal parce qu'au moins, la fonction, on a l'équation avec les besoins. Mais en revanche, la lune, il faut mieux qu'elle soit paisible ou adoucie. Plus les lunes sont douces, plus on s'entendra bien. Il est dix fois plus facile de s'entendre avec une lune genre taureau, gémeaux, cancer, vierge, balance, la bonne blague, verso ou poisson. C'est des lunes plus faciles que les autres, tout simplement. Plutôt qu'avec des lunes combattantes. Les lunes combattantes, ça va être des lunes béliers, ça va être une lune en lion, ça va être une lune en scorpion, en sagittaire, en capricorne. C'est des lunes plus puissantes donc ils vont vous garder le ton à la maison. Il y a les signes dominants et ceux qui ne chargent pas. Il y a les neutres. Les neutres, c'est simple, c'est les mercuriens, les mots vierges, des neutres. On s'adapte complètement à l'interlocuteur. Après, ça a été plus ou moins longtemps. L'interlocuteur, elle est casse-pied, on va s'adapter longtemps. Mais globalement, on est capable, les mercuriens sont des vrais caméléons. Et puis, vous avez les signes, les lunes qui aiment la paix, la paix, la paix. Je vous le refais. Lune taureau, lune cancer, lune gémeaux, on s'en lui fasse, un break-lune, lune gémeaux. Toujours des trucs à raconter, c'est génial, mais il y a besoin de bouger aussi. On ne peut pas les rester. Voilà, on a fait le tour des lunes. D'accord. Et est-ce que moi, par exemple, à travers ma maison, sur mon ascendant, mon signe, mon soleil et ma lune, est-ce que par exemple, certains cris, certaines combinaisons pourraient amener, par exemple, la personne à être, on va parler du coup, on parle principalement de l'amour et de la relation affective. Est-ce que par exemple, ça pourrait être un paradoxe si tout à l'heure, je réfléchissais, quand tu as parlé d'un soleil en bélier, supposons que j'ai un soleil en bélier et une lune en taureau. Est-ce que ça pourrait m'amener à être quelqu'un de facile à vivre ou difficile à vivre quant aux émotions, aux relations amoureuses ? Je ne sais pas si. Ok. Alors, effectivement, c'est un couple, tu fais bien du souvenir. On va prendre ton exemple parce qu'il est magnifique, tu as eu la main heureuse, tu as eu la main heureuse. Soleil, bélier et lune en taureau sont deux maîtrises, dans les deux cas. Maîtrise, qu'est-ce que c'est ? C'est une planète qui est au max de sa puissance. Alors, il ne faut pas vous donner un cours d'astro maintenant, ce n'est pas le but, mais les planètes ont, quand on apprend à faire de l'astro, des endroits où elles sont à l'aise, des endroits où elles sont moins. Et l'inverse m'aurait posé problème. Un soleil en taureau avec une lune en bélier me pose plus de problèmes qu'un soleil en bélier est une lune en taureau. Parce que le soleil, sa fonction, c'est d'être offensif, d'être extérieur, on va dehors, on va à la chasse, et la lune, c'est d'être apaisant, et le soleil est idéalement bien placé en bélier, la lune qui est idéalement bien placée en taureau. Donc, oui, mais bien évidemment, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a des choses qui se coordonnent bien, et c'est là où c'est subtil. Là où c'est subtil, c'est que le destin, encore une fois, il est épouvantablement injuste, il n'y a pas de règles, socialement, même planétairement, c'est injuste. Vous avez des profils qui sont nés avec de l'or dans l'école, des gens qui ont des talents naturels, exceptionnels, des profils qui ont et de l'autorité et de la sensibilité qui sont, tuyvnir, c'est mon deuxième sujet, d'excellents communicants, d'excellents amants et d'excellents moteurs, voilà, sur la synergie des outils, donc parfois, un peu précisément, je vous parle de ça. Et puis vous en avez d'autres qui ont des talents tronqués, ou des trucs qui sont à l'envers, qui sont inversés, qui sont en guerre avec eux-mêmes. Les pleines lunes, c'est des bagarres internes entre ce qu'on est à l'excellents et ce qu'on est à l'intérieur. Des trucs, voilà, c'est compliqué, on donne plus prise aux soucis familiaux passés entre les parents quand on est mis sous une pleine lune que lorsque ce n'est pas le cas. On a fait un truc sur le temps générationnel que vous encouragez à regarder, je ne vais pas le refaire maintenant parce que ça sera redondant, mais il y a dans notre... On est le fruit de notre histoire, en fait. Je vais, si tu veux bien, poursuivre le fil. Donc, vous avez bien compris que lorsqu'on cherche ce que c'était du sous-deux jours, un partenaire amoureux, je voudrais qu'on apprenne à s'intéresser à sa lune. C'est quand même dans l'enjeu, quoi. Le paraître, l'objectif et la vie de tous les jours, le quotidien, la lune. Mais ça ne s'arrête pas parce qu'il y a une deuxième couche. Je vous ai parlé de six paramètres tout à l'heure. On vient d'en effleurer trois. Je vais vous parler de la deuxième séquence. Là, je vous ai parlé de ce qu'on appelle les besoins. Les besoins d'images, les besoins d'objectifs et les besoins d'instinct, de quotidiennité, plus précisément. Mais pour s'entendre, pour trouver le bon partenaire, il y a des éléments successifs qui viennent apporter du matériau supplémentaire pour s'entendre. Le point numéro un pour s'entendre, c'est la qualité de la communication. Parce qu'on réalise sur les chaînes de l'église que très globalement dans un couple, on est d'accord à 90% sur tout. On est d'accord à 90% sur tout, vraiment. Et que les 10% sur lesquels on n'est pas d'accord, si on ne trouve pas un bon mode de communication, on va avoir l'art de se rentrer dedans, de se friter, de ne pas se comprendre, de faire la gueule, de s'agresser, de... Ça va tout me pourrir. La qualité de la communication, c'est l'élément liant dans le couple. Donc, le premier truc que je vous encourage à faire, c'est un, d'écouter votre instinct de votre lune quand vous rencontrez quelqu'un, parce que la lune, c'est l'intelligence émotionnelle, c'est l'instinct. Donc, si je devais le formater, c'est ayez confiance dans votre premier feeling. Donc, premier feeling, l'intelligence émotionnelle, c'est l'intelligence de l'enfant, la lune. Sauf que notre système éducatif, notre vie, fait qu'on n'encourage pas toujours, pas beaucoup, à avoir confiance dans ces intuitions d'enfants qui sont le premier de nos instincts. Donc, se réapproprier la confiance dans notre intuition, c'est très, très important. Vraiment, c'est très, très important. Donc, le feeling, je rencontre quelqu'un, le nez, je le sens, je ne le sens pas. Premier réflexe, cette intelligence profonde qui représente, selon certains, 80% de notre intelligence, l'intuition. Vraiment, il faut être à l'écoute de ça. Moi, je l'écoute de manière aveugle, mon intuition. Je peux faire des conneries, mais en tout cas, elle est très puissante. La communication, être précis, bien, trouver le bon mot. Vous avez des profils qui ne peuvent pas s'empêcher, souvent chez les signes de feu. Quand ils ouvrent la bouche, ça monte en volume. Ça crie un peu, c'est pas grave, ils se calment, ça passe vite. Mais au moins, ils évacuent, c'est le bon côté. Ils évacuent leur ressenti, ça sort. Waouh ! C'est bon ça. C'est Adler qui nous a enseigné ça. Les émotions, il faut les évacuer. Très bon pour les signes de feu, ils ont un peu plus que les autres, cette capacité à évacuer leurs émotions. Après, la communication, elle est fondamentale. S'assurer, mécaniquement, qu'on parle des mêmes choses, parce que si on est 90%, on est d'accord, ça c'est un fait, mais si on communique mal, on va avoir l'art de rentrer dans des rapports où on risque de mettre en place des zones qui vont être des zones taboues, des terrains minés. Dans le cadre d'un coup, je le vois fréquemment, il y a des territoires sur lesquels on n'ose plus communiquer parce que dès le départ, on s'y est pris comme des ballots, on n'a pas réussi à synchroniser. L'un pensait blanc, l'autre pensait blanc, moins delta, mais on a eu l'art de se prendre à contrepoil et ça, c'est une cata. Donc, ce qu'il faudrait faire, si on veut bien faire, mais ça, j'ai un truc pour vous après, c'est de repérer où sont les mercures de l'un et les mercures de l'autre. Mercure, c'est l'outil de communication chez nous tous. Voilà, je ne vais pas vous faire le tour des douze mercures, mais allez-y, tout de fait. Mercure bélier, c'est 10 idées à la minute. Mercure taureau, c'est j'ai goûté le gâteau au chocolat, il est bon. Mercure gémeaux, c'est je suis capable de parler de tout et de son contraire avec une aisance naturelle. Mercure cancer, c'est Proust et sa mémoire. Mercure en lion, c'est Napoléon, vous savez beaucoup de choses. Mercure en vierge, c'est Buffon, l'analyste. Mercure en balance, c'est le diplomate. Mercure en scorpion, c'est le psychanalyste. Mercure en sagittaire, c'est le prof en fac. Mercure en capricorne, c'est l'expert comptable, je schématise, c'est la rigueur. Mercure en verso, c'est le professeur tournesol. Et Mercure poisson, c'est l'intuitif, le créatif, l'imaginatif. Voilà. Donc Mercure, c'est extrêmement important. Faire combiner vos deux Mercure, ça va vous donner une information essentielle sur la façon dont vous allez pouvoir vous synchroniser et limiter la casse. C'est l'huile dans les rouages, Mercure. Il faut vraiment regarder vos deux Mercures de haut. Très, très, très important. Tu veux intervenir là ? Parce qu'après, sinon je continue. Je suis sur One Club. Je pense qu'on peut terminer. Il reste encore deux points, je crois, sur les six que tu as mentionnés. Parfait. Donc, une fois qu'on a vu les Mercures de l'un et les Mercures de l'autre, c'est méga instructif. C'est extraordinairement intéressant de combiner les Mercures. Comment on communique ? Après, on regarde la qualité des Vénus. Les Vénus, c'est la peau. Les Vénus, c'est la vibration. Les Vénus, c'est le sentiment. C'est clair. Mais ça peut être le charme. C'est un très large suspect la Vénus. Et donc, vous avez des profils. Par exemple, Vénus Bélier, elle a un coûté du sard. Pas un bas ou l'eau. Direct dans la cible. Vénus Thauro, c'est un joli sœur qui a besoin de prendre son temps. Vénus Gémeaux, c'est un curieux. Ils ne sont pas toujours les plus fidèles sur Terre, les Vénus Gémeaux. Après, il y a Vénus en cancer. Vénus en cancer sont des câlins. Pas lorsque c'est dessus en public, ils détestent, mais ce sont des mamours en intérieur. Vénus en lion, c'est parce qu'il est beau. Il est très idéaliste si on peut amoureux. Vénus en vierge, c'est la petite souris qui se paiera en cas pour vous faire plaisir. Vénus balance, c'est comme Vénus Thauro. Autant Vénus Thauro qui est une maîtrise absolument sublime, donne des gens qui sont avantagés physiquement souvent dans Vénus en Thauro. C'est redépargne. Et autant les Vénus balance qui ont du charme, du savoir-faire, de la délicatesse, de la poésie, plein de choses tout à fait délicieuses. Vénus scorpion, c'est des passionnés. Je rêve de passion, je t'aime, je te déteste et je t'aime très fort. Vénus sagittaire, c'est la Vénus qui est toujours pleine de projets. Alors idéalement, les voyages ensemble, les projets, etc. La Vénus en Capricorne, c'est celle d'une fiabilité exceptionnelle. Elle tiendra la route, elle sera souvent dans le devoir, mais on pourra se reposer dessus. Mais c'est un truc, mais c'est du granit. La Vénus Verso, elle évolue super bien avec le temps. C'est l'amitié amoureuse. C'est créer un lien de confiance, d'échange, de promiscuité, d'un lien humain. J'adore la Vénus Verso parce que ça fait partie de celle qui évolue le mieux et qui comprenne le mieux qu'une relation qui dure s'appuie sur l'amitié avant la passion parce que l'amitié survivra à la passion. Et ça, les Mégé Verso, ils ont pigé ça avant tous les autres. Et comme tout ce qu'est en Verso, il y a souvent un temps d'avance, toujours un côté avant d'un gardiste. Et puis les Vénus Poissons, c'est une maîtrise de Vénus, de la douceur, de la délicatesse, l'attention à l'autre, le ressenti, l'intuition, le feeling, l'affection, voilà. Donc on a tous nos Vénus, donc pigé ou la Vénus de l'autre, ça permet de savoir comment ils se comportent sur le plan cœur. Et encore une fois, ce que je voudrais que vous compreniez bien, c'est qu'à chaque fois, c'est du sur-mesure. C'est-à-dire qu'on peut avoir l'ascendant d'un insigne, le Soleil dans un autre, la Lune dans un troisième, Mercure dans un quatrième, Vénus dans un cinquième. Et maintenant, on va parler du dernier, du sixième, on va parler de Mars. Mars, c'est l'action. Mars, c'est la volonté. Mars, c'est... Il fait un obsédé de Mars. C'est le premier truc que je vais chercher dans un tel. Mars, ça me permet de repérer comme ça si la personne va être moteur dans sa vie ou si elle va être wagon dans sa vie. En gros, si elle va avoir la puissance, l'énergie, la force, la vitalité, le truc dans les tripes pour se tirer des situations quelles qu'elles soient ou si c'est quelqu'un qui risque de se laisser plonger, éteindre. Voilà. Donc chacun a un Mars différent. Il y en a qui sont plus ou moins heureux. C'est toujours pareil. Retenez bien qu'il y a des planètes qui sont heureuses dans certains endroits et moins dans d'autres. Ou plus simplement, il y a des planètes qui ont des talents naturels sans confort dans certains endroits et moins dans d'autres. Donc tout ça se travaille, tout ça se bosse plus on en a conscience, plus on travaille dessus. Et les compatibilités entre chacune, c'est quelque chose de fondamental. Parce qu'on peut très bien encore une fois s'entendre vu de l'extérieur, s'entendre dans les objectifs, même s'entendre au quotidien, mais si on a des Mercure qui ne s'incronisent pas, on va avoir là de ne pas se comprendre, ce qui est un énorme des Mambalos. Et si les Vénus ne s'incronisent pas, on va au niveau de la peau grandieux, au niveau du tactile, au niveau du sensuel, ça ne marchera pas. Et à l'inverse, vous avez des couples qui ne peuvent pas se blairer, qui se détestent en public, qui se connent dessus, mais dès qu'ils se touchent, c'est la magie absolue. C'est un truc qui en perdent l'essence tous les deux. Mais c'est ça qui est le sens d'hiver, c'est parvenir à chaque fois à décortiquer les profils, on gagne un temps fou, un temps de fou, à aller repérer où ça marche, où ça marchera moins bien, et comment on peut faire pour travailler sur le truc, pour limiter la casse, dans quelle mesure, dans quelle mesure c'est compatible ou pas. À force, ça se fait très rapidement parce que j'en ai fait plus de 20 000, mais c'est magique à chaque fois. J'ai toujours autant de plaisir à aller fouiller dans ces ressorts-là. Et puis Mars, je le disais, c'est la volonté. Donc vous avez des profils qui sont extraordinairement moteurs, quoi qu'il leur arrive dans la vie, ils n'auront jamais de soucis parce que le lendemain c'est reparti, c'est le cas du Mars en BD. vite fait, je vais vous faire le petit tour des masses. Mars en Bélier, c'est extraordinaire. Mars en Bélier, c'est la guerre éclairée. Ce sont des gens qui matent à midi et soir ont de l'énergie. Alors effectivement, ils ne s'acharment pas trop au bout de quelques jours, ils s'acharment, ça ne marche pas, ce n'est pas grave, ils débranchent et puis ils choisissent un peu de dossier et puis ils repartent, ils repartent le lendemain matin à 6h, ils sont sur le pont. C'est extraordinaire, Mars en Bélier. En revanche, c'est un rythme à soutenir qui est extrêmement compliqué pour les autres parce qu'il y a une belle force de vie que c'est mon sprinter. Il fait le 100 mètres en 10 secondes dans Mars en Bélier. Personne ne tient la route derrière, personne n'est tous accrochés pour le coup. Mars en Taureau, Mars en Taureau, il est lent à ses naîtres, il est grave ici. Mais en revanche, une fois qu'il est parti, il peut bosser comme 4. Et puis, ça arrive que quand il s'écroule, mais c'est lent à bouger. Mars en Gémeaux, c'est ce que j'appelle le Mars mangueuver, le Mars débrouillard, il a des solutions géniales. Trois bouts de scotch, un bout de ficelle et deux trombones, il ne voudrait pas une centrale nucléaire. En général, Mars débrouillard, ils sont très bien dans l'urgence. Mars cancer, c'est de l'énergie affective. C'est de l'énergie par séquence. C'est très lunaire. Il y a de l'énergie de trois jours et ça redescend. C'est très lunaire. L'endurance, ce n'est pas leur force. Mars en Lyon, il se remute quand ça en vaut la peine. S'il faut ranger trois bêtises sur la table avant de le lever, lui, il faut un chausse-pied. Mais effectivement, il attend qu'il y ait cinquante trucs sur la table à ce moment-là. Il se lève, il faut un gros effort, il bluffe tout le monde et puis il va s'endormir tranquille. Mars en Lyon, c'est le perfectionniste, le méticuleux, presque maniaque. Il rentre dans le détail, il fait les choses point par point. Où il ne fait pas, où il fait bien. Mais quand il bosse, il est très précis. Il ne faut pas qu'il fasse trop de remarques si les autres ne bossent pas aussi bien que lui parce qu'il est tellement indigisant avec lui-même. On ne peut pas toujours l'être autant avec les autres, c'est difficile. Mars en Balance, c'est celui qui est bon dans l'union, le couple. Celui qui fait corps avec l'interlocuteur. Tous seuls, ils ont plus de mal à décider. Mais à deux, ils sont très bons. Mars en Scorpion, c'est le Mars des Résistants. Le Mars increvable, celui qui, la production nous dit, Mars en Scorpion, il est plus simple de couper la main que d'essayer de faire lâcher la prise. Pour donner une idée, beaucoup de Résistants avaient ça, cette forme de volonté à en crever. Peur de rien. Mars Sagittaire, le Mars que je trouve beaucoup chez les sportifs, besoin de se dépenser physiquement. Problème de morale, problème de pas en forme. Mars Sagittaire, il met les baskets, il va faire du sport et puis il y a des lignes. la vie est belle, il est reparti commentairement. Mars Capricorne, ça c'est des marathons. L'endurance exceptionnelle. Il se fixe un cap, il faut bosser 4 heures par jour ou on bosse 4 heures par jour. On commence à 8 heures, c'est fini, mais on le fait ça pendant 20 ans. C'est ceux qui vont le plus loin les Mars Capricorne. Cette endurance est exceptionnelle. Mars Verso, il ne fait rien comme tout le monde. On lui confie un boulot, un job, on lui dit, tiens, tu sais, rêve numéro 1, tu vas prendre ça, ça. Ça va lui casser les pieds. En revanche, on lui dit, tiens, t'as une mission, c'est de faire ça, démerde-toi, il va vous faire des miracles. Formidable efficacité. Et enfin, Mars en poisson, faire gaffe avec Mars en poisson, Mars c'est l'épée, le poisson c'est l'eau. Donc pour éviter qu'il y ait dilution, pour éviter qu'il y ait une déperdition de l'énergie, il faut se fixer deux types d'objectifs. Un, des objectifs altruistes et humains, parce que les poissons sont bons là-dedans, être dans l'utile, dans la foi, dans la volonté de bien faire. Et deux, se fixer des objectifs pas trop loin, temporellement, de façon à ce qu'on arrive à l'objectif avant d'avoir érodé l'endurance qui parfois est un petit peu la faiblesse. Alors, donc vous l'aurez compris, quand j'essaie de paramétrer qui que ce soit pour créer une synergie, pour créer le partenaire idéal, il faut essayer de faire matcher au maximum les six paramètres en question. Et plus on est proche de ce système-là, plus on a de chances de s'entendre. Voilà la mécanique de ce que je voulais vous raconter pour trouver le partenaire idéal parce que cette plaie-là, vous la trouveriez pas souvent et pourtant, c'est la base de 30 ans de travail, c'est comprendre sur quel poste on s'entend. Et la grille de lecture, elle est redoutablement opérationnelle. Je la pratique tous les jours, la marge d'erreur, elle est de plus en plus fine parce que plus on voit les répétitions de situation, plus on voit les situations revenir à les mêmes profils à 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 60 ans, même 80 ans, la marge d'erreur, on voit, c'est du travail d'affinage, de réglage à chaque fois. C'est formidablement opérationnel. Voilà. Tu veux intervenir ? Je t'entends plus ? Non, non, c'est moi, excuse-moi. C'était pour améliorer la qualité de ton micro. Non, non, c'était parfait pour cette première partie, la façon dont tu viens de conclure avec le rappel de l'importance de notre ascendant, de notre soleil, de notre lune et également des planètes qui tournent et qui se baladent. Je voulais faire en passage un petit rappel parce que j'ai pas mal de questions un petit peu plus détaillées sur lesquelles ta formation en ligne pourrait y répondre facilement. Donc, je fais... On a fait ça avec Libouda. Ils ont été super bons. J'ai 30 ans que je fais de l'astro, c'est ma passion depuis que je suis ado. J'en ai vécu et puis Libouda, ils sont venus me voir il y en a un an à peu près et ils m'ont dit « Jean-Yves, on va faire une formation avec toi, pas de problème. » Donc, ils m'ont bien attrapé, ils m'ont fait bosser, ils ont formaté un truc génial et on a fait une formation. C'est un premier niveau, c'est les basses mais les basses, elles sont super bonnes. Alors, c'est dit. Pour répondre également à toutes les questions qui sont assez récurrentes et cette transition du coup, va nous amener à notre deuxième partie qui est axée du coup sur un autre travail que tu as effectué avec tes connaissances et en l'occurrence du Bouddha qui est du coup une application qui s'appelle Astro Plus qui est un calendrier des chances et des prudences. Alors, effectivement, on a fait ça, on a fait ce truc, ça fait des mois qu'on planche dessus. Je ne sais pas combien de Bouddha vous avez mis d'ingénieurs dessus mais c'est un énorme boulot parce que ça a duré des mois et des ingénieurs du monde, vraiment du monde entier. Du bout de la planète, sur ce qu'est, énorme. Bref, on a mis en place une application sur la base de ce que j'ai appris à faire. On a fait un truc qui n'a jamais été fait. On va être humble, ça n'a jamais été fait à ce niveau-là. En tout cas, en Occident, chez nous, ça n'existe pas. Jusqu'à aujourd'hui. Bref, l'application, on l'a appelé l'application de mobilité, pourquoi ? Parce qu'à partir de son téléphone, on pourra avoir, ça y est, c'est au point, on pourra avoir, je crois, de mémoire, quatre trucs qui s'avèrent être la plus grosse demande. On a réussi, je fais un peu de prévisionnel par l'astrologie. De prévisionnel, c'est simple, on garde une carte du ciel et on garde tout ce qui tourne en permanence autour. Alors, parfois, les angles formés par les planètes nous agissent bien et parfois, les encormés par les planètes, c'est de l'opposé, du carré, des conflits, machin, donc c'est de la surtention, donc on n'est pas bien. Mais ça, ça se paramètre super bien. Donc, on a des données d'observatoire qui sont extrêmement aigües et pointues. Moi, je fais ça avec mes éphémérides, il y a des calculs encore plus fins, c'est fait avec la NASA, avec l'observatoire, les ingénieurs ont monté les algorithmes et tout, c'est top, des mois de boulot, je vous dis. Et bref, on a ça et on arrive à programmer pour mes cinq éléments. Comment sera le ciel aujourd'hui, demain, dans une semaine, dans un mois, dans trois mois, dans six mois, parce que ce sont des pariigneries, les planètes. Les planètes, si elles ne tournaient pas à l'échelle humaine, elles n'étaient pas régulies, elles se cogneraient, elles s'écarteraient, etc. Donc, on arrive à prévoir, aller à la seconde près, dans dix ans, où sera-t-elle planète ? Ça, c'est de la mécanique pure. Et donc, on a mis en adéquation avec les bons algorithmes quand, pour chacun de nous, on rentre notre date de naissance dans l'application, on rentre notre date de naissance, déjà on aura la carte du ciel. Bon, c'est anecdotique, tous ceux qui font un peu d'astro, je galère depuis 20 ans à essayer de choper quand je n'ai pas mon bouquin d'éphémérite dans la main et que je vais boulotter à droite, à gauche, quelque part, etc. Et puis, il y en a toujours un qui vient me dire genre, il y a un, qui veut machin. Donc, j'avais des applications gratuites sur Internet, mais je voulais la mienne. C'est simple. Et on l'a fait ensemble avec du bouddha. Et maintenant, on peut calculer les cartes du ciel comme ça, facile, quoi. On rentre les cartes de date de naissance, on a tout ce qu'il nous faut. Et on a même les profils qui vont avec. On a même les clés. Donc, cartes du ciel et tous les profils que vous voulez rentrer dans ce truc, que vous les aurez. Voilà, c'est top. C'est top. Vous voyez Mercure, vous voyez Léon, vous voyez Léon, qu'est-ce que c'est Mercure dans tel signe, qu'est-ce que c'est Vénus dans tel signe. Voilà ce qu'on va pouvoir faire avec cette application. C'est un des trucs qu'on peut faire avec. Est-ce que tu pourrais justement nous dire ce que ça nous permet à moi du coup si je télécharge cette application que d'ailleurs je dois mentionner qui est pour le moment simplement téléchargeable sur Google Play, donc Windows et Android. Sachant que j'aurais dit encore des questions qui se posent, il ne faut pas oublier qu'il y a un replay qui sera mis sur Vibuda qui explique la première partie sur les compatibilités amoureuses et le début de cette deuxième partie. Mais du coup, pour revenir à cette carte du soleil, une fois que je suis sur l'application, qu'est-ce que ça va pouvoir m'apporter à mon quotidien ? Au quotidien, tu vas voir. Au quotidien, ce qui est magique, c'est comme on a essayé d'optimiser le principe du prévisionnel, si on s'appuie sur cinq notions, c'est comme ça que je l'ai pensé au départ, on s'appuie sur cinq notions. Quelle est, pour aujourd'hui, pour demain, pour trois mois, six mois, mais si on a un rendez-vous important, une rencontre, un truc, pour moi d'un point de vue individuel, je saurais au jour le jour si les espèces sont bons sur mon soleil, sur mon assurance, si les espèces sont bons sur ma Lune, si je suis de bonne humeur ou pas, si les espèces sont bons sur Mercure, si on est dans des phases où on communique bien, si Mercure forme avec nous des aspects positifs, précisément, si Vénus est dans le ciel forme avec nous des aspects qui nous rendent charmants ou pas, et si Mars nous apporte un soutien qui nous rend moteur et actif. Tous les jours, il y a cinq curseurs, cinq curseurs qui nous donnent ces cinq informations-là. Alors, comme ça, on est à l'heure, voilà, simple, les cinq infos, vous les aurez. Tous les jours. Et puis, vous pouvez regarder des semaines et des mois à l'avance. Et attendez, le plus fort, le plus fort de ce qu'on a fait, c'est qu'on a réussi à intégrer dans l'application la capacité de mettre son conjoint, ses enfants, ses parents, ses amis, son patron, voilà, une future connaissance, quelqu'un qui vous plaît, etc. parce que ce qui est magique, c'est que vous rentrez toutes les dates de naissance qui vous intéressent et vous pouvez matcher avec vous, matcher avec vous. Par exemple, vous avez envie de, vous avez rencontré quelqu'un, prenez un exemple concret, c'est quelqu'un qui vous plaît, il faut se débrouiller pendant sa date de naissance, on rentre sa date de naissance et on saura quel jour les lunes vont être synchrone avec la vôtre, les Vénus vont être synchrone avec la vôtre, les Mercurent vont être synchrone avec la vôtre, donc quand l'humeur sera bonne, la personne sera bonne humeur, quand on pourra communiquer avec et quand on sera ensemble dans les mots de câlins, voilà, on a envie de faire du sport, on regarde les Mars et ainsi de suite, on a envie de faire des projets, on arrive à croiser les gens qu'on a autour de nous avec soi sur l'application, qu'on met en parallèle et on voit comment on est ensemble, comment ils sont eux, mais comment on est nous, quel est le climat ici à l'dessus de notre tête et comment ça marche ensemble, c'est top et le truc dont je suis le plus content, en fait, dont je suis le plus heureux, c'est mesurer les compatibilités, c'est un jeu, j'ai un côté joueur, c'est bête, mais pas joueur pognon, ça c'est vraiment des tests, mais joueur comprendre, joueur curiosité, et on a réussi à monter un truc avec des paramétrages, c'est-à-dire que vous avez trois ou quatre fiancés potentiels, voilà, vous arrivez dans la vie et puis des ex, vous rentrez les dates de naissance et vous lancez, vous appuyez sur le bouton et vous lancez pourcentage d'entente, c'est magique, parce qu'on est vraiment mis point par point les pourcentages par planète, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, enfin bon, il faut me l'attester, c'est pas possible, voilà, on a cinq ans d'avance sur tout ce qui existe, aujourd'hui, vous avez bien compris en toute humilité. Les questions sont déjà nombreuses, ça s'appelle Astro+, le nom de l'âme. Ouais, c'est ça, moi je me suis occupé plutôt de ce qui est en interne, mais oui, c'est ça, absolument, c'est une chance très grande. Puis ce que j'aime bien sur le principe aussi, c'est de, quand, savoir si on est dans un jour où on a du bol, on n'a pas de bol, c'est simple en fait, c'est ça le principe, parce qu'il y a des, on se lève parfois du mauvais pied, il y a une opposition de la Lune, un carré de Mars, un 15 ans de Mercure, donc on a, parfois on a des journées de plaies, on a tous connu ça, il y a des journées, c'est des horreurs, des successions, machin, quand vous les repérez, quand vous le savez en avance, on évite les jours en question, prendre des rendez-vous importants, c'est du bon sens, voilà, mais ce n'est qu'incitatif, il n'y aura jamais, on peut, attendez, il faut connaître la limite du système, j'habite sur une grosse avenue, il y a 10 000 voitures, enfin hors confinement, la bonne blague, il n'y a rien qui tourne, mais il y a 10 000 voitures qui passent à l'heure, je peux avoir les plus beaux aspects de la Terre, si je traverse sans regarder, je vais me faire écraser, il n'y a pas de doute sur la question, mais dans ce qui est pronosticable, dans ce qui est identifiable, c'est un plus, on sait que si on est dans une journée où on communique mieux, le message passera mieux, si on est de bonne humeur au niveau de la lune, du mental, on sait qu'on va y mettre un peu plus de souplesse, ça se passe mieux quand on est souple, si Vénus est même, on va même adopter un temps avec plus de charme, si Mars est puissant, on va être convaincant, si Soleil est là, on y va avec assurance, confiance en soi, et ainsi de suite, et l'inverse. D'accord, à rappeler, ce sont surtout… Extra, n'empêche, vous n'êtes pas en vie mon application ? Complètement, mais à rappeler surtout que ce sont des tendances, c'est ça, ça veut dire que ça ne va pas forcément définir notre journée si on a quelques petits nuages. Absolument. On vous invite à être soit prudents ou plutôt à fond, sachant qu'il y a également aussi le libre-arbitre à mentionner. Je ne sais pas si tu… Je viens d'appeler ce point, merci Math, je l'ai oublié ce point, tu as raison. Il y a aussi, merci, mais non, c'est que je vais les appeler celui-là. Il y a des jours où les planètes sont neutres, voilà, c'est comme ça. Quand j'ai fait des horoscopes, je suis embêté parce que parfois, les ciels, ils sont neutres, par exemple. Donc, il faut trouver, il faut être créatif. Ben non, on a fait simple avec l'application, c'est le truc le plus carré qu'il soit, comme si elle est neutre, quand il n'y a pas d'aspect dans un des domaines, eh ben on met libre-arbitre. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'influence. C'est nous qui, à ce moment-là, de par notre approche, notre état d'esprit, faisons la différence. Il n'y a ni circonstances qui nous bloquent, ni circonstances qui nous appuient. Fallait l'indiquer aussi, c'est vrai, il n'y a pas que bon, pas bon, il n'y a pas que on-off, il y a aussi neutre. C'est difficile à non écrire dans les horoscopes classiques, mais là, c'est tellement plus pointu. On est des années-lumière de tout ce que j'ai pu écrire en matière de horoscopes classiques depuis 30 ans. C'est le 21e siècle. Complètement. Sachant que je crois qu'on a programmé plus de 10 ans de données. De prévision. Donc normalement, oui, on peut voir loin. Donc du coup, si j'ai bien compris, c'est une application qui pourrait me mettre utile aussi, par exemple, supposons que je vais, je ne sais pas, demander une promotion, à mon patron. Ça peut me permettre de regarder s'il est bien luné, si son soleil est au bon endroit. Est-ce que c'est le moment pour lui poser cette question ? Peut-être que… C'est difficile. Et quand tu rentres à la maison, si tu veux avoir une augmentation aussi, non, mais toi qui es gémeaux, par exemple, tu vois, si tu hésites entre 4 ou 5 fiancées potentielles, tu vas pouvoir rentrer les dates de naissance et puis estimer s'il y en a une avec qui tu t'entends mieux que d'autres. Et on peut même pousser de vis plus loin. Tu vas même pouvoir estimer si avec elle, c'est plus dans le quotidien, c'est plus dans les canins, c'est plus dans la cove, c'est plus dans les relations de rapport de force ou c'est plus dans le fait de l'esprit du sport ensemble. Tu pourras à terme paramétrer, mais c'est magique, la marche dehors, elle se règle. D'accord, sachant que pour ça, ça ne me concerne pas que moi, mais il faut le prénom de la personne, le lieu de naissance, la date et l'heure. L'heure, ça c'est un petit peu plus délicieux. C'est toujours mieux si on a tout, c'est clair, mais ce que j'ai réalisé en consultation, encore une fois, sur de nombreuses années, encore une fois, je vous le refais court, j'ai 99% de femmes qui viennent me voir, qui aiment bien comprendre ce qui se passe quand elles ont quelqu'un dans leur vie ou si elles vont, quand elles sont quelqu'un, on voit les meilleures périodes, les meilleures climates, etc. Mais surtout, on apprend à calibrer ce qui leur convient. Ça, c'est le plus important, c'est le plus utile. Et 9 fois sur 10, on n'a pas l'heure de naissance. Donc, c'est ballot, on n'a pas l'heure de naissance. Parce que là, on ne connaît pas assez la personne, parce qu'on n'ose pas lui demander, parce que souvent, les mecs, ce n'est pas vraiment les profils de ce genre les plus au vert d'esprit. Donc, on a du mal à demander l'heure. On ne va pas demander à chaque fois un extra-date de naissance et pas de la mérine de naissance, parce que c'est compliqué. Mais donc, je prends un midi moyen. Donc, on zappe l'ascendant. Pour ça, je ne l'ai pas mis, d'ailleurs, sur les pronostics, parce qu'on n'a pas toujours l'heure. Moi, je préfère l'avoir, c'est évident. Un bon ouvrier a besoin de bons outils pour faire du bon travail. Donc, je suis dans le bonheur. J'ai une synchronisation du ciel qui est à la seconde fin. Je n'ai pas de soucis mécaniques. En revanche, quand je n'ai pas l'heure, je prends une cote mal taillée. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans la pli comme un paramètre fondamental, parce que c'est le surmoi, c'est le paraître. Et finalement, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est ce qu'il y a au fond de quelqu'un plutôt que ce qu'il montre, du bon sens. Est-ce qu'on peut quand même mettre, par exemple, demander si c'est la nuit ou le jour, par exemple ? Bien sûr. Dans ces cas-là, je vais vous donner le truc, vous mettez midi. Comme ça, la marge d'erreur sur la lune, c'est la plus réduite. Et si vous mettez minuit ? Mettez midi, midi. Je mets minuit, midi. Si on n'a pas l'heure, on met midi. On met le between. C'est là où ma marge d'erreur, elle est la plus fine. D'accord. OK, voilà. Du coup, ça n'a rien de pas mal parce qu'on demande l'heure, des fois, ça peut être un peu délicat ou on n'est pas encore habitué du moins à savoir sur Facebook, par exemple, l'heure de naissance. Donc, midi, ça peut permettre de trouver, enfin, c'est ce qui est le plus juste à poser, quoi. C'est ça. Donc, du coup, ça, c'était pour l'application. Sachant qu'il n'y a pas que ça sur ton application. Là, je suis également, du coup, dessus sur téléphone, à savoir qu'elle est disponible sur Google Play. Oui. Elle inclut également les horoscopes, les prochaines lunes, et tout. Il y a toutes les vidéos qu'on va avoir dessus qui sont ce qu'on fait sur la chaîne YouTube, c'est clair. Mais vous l'aurez directement sur l'application, c'est génial, quoi. Voilà. Tout en un, en quelque sorte. Donc, vous avez tous les profils aussi, les prévisions annuelles. J'ai fait des qualités défauts. Ça, en général, ça a pas mal plu, les qualités défauts. J'y suis allé mono, mais j'ai eu d'étonnante remontée là-dessus. Sachant que, du coup, sur ton site, directement, Jean-Yves Espierre, il y a tout le détail de l'application. Il y a une très belle description. Là, ça peut vous emmener sur vos ambitions, vos humeurs, vos échanges, la quantité d'énergie que vous avez ou l'amour que vous avez à donner, je suppose. Et cette application, du coup, coûte, enfin, est gratuite. Les sept premiers jours et coûte 1,99€ après par mois. Ah non, on n'a pas fait un truc à pognon, il faut être clair. C'est génial. 2€, ça va. On est raisonnable. On est raisonnable en coût, c'est pour amortir les coûts. Je travaille en amont derrière, les 10 mois de travail, les chercheurs qui ont travaillé. Il faut amortir des mois de travail, c'est clair. 2 par 2, moins 1,99€. 1,99€, je crois que c'est ça, oui. Et du coup, elle est disponible dès maintenant, c'est ça ? Je peux la télécharger directement sur Google Play ? Oui, c'est ce que j'ai appris. C'est des mois de boulot. Tu mettras les liens ? Tu mettras les contacts ? Complètement. Les liens ont été activés. Je pense que, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter par rapport à cette application ? Parce que, c'est quand même un super beau produit unique en France qui permet vraiment de nous aider, qui peut nous aider au quotidien dans notre... Il y a deux trucs qui m'excite à titre personnel, c'est de voir l'ambiance. De voir quel est le ciel. On se lève le matin, on regarde le matin. Le matin, j'ai des rendez-vous, j'ai ça. Clac, clac, clac. C'est le soir. On est sur le téléphone. On l'ouvre, tout simplement. On fait plusieurs boutons, on est ouvert. Une fois qu'elle est installée, c'est pas lourd. Et puis, on se dit, tiens, c'est pas mon ciel demain, c'est pas mon ciel d'après-demain. On a tout de suite, en visuel, les nuages, les soleils, les trucs, les machins, puis le texte qui va avec. On a une ambiance, vraiment une visibilité sur ce qui nous attend et puis, moi, ce qui m'amuse le plus, c'est les compatibilités. Et puis, le fait qu'on rentre à la maison, si on a envie, avec son amoureuse, son amoureuse, de se programmer un petit week-end, etc., ou si on veut une soirée love, etc., on attend de choisir le jour où les vénus sont bien placés ou les lunes sont bien placées ensemble. Parce que si les lunes sont bien placées ensemble, l'entente est meilleure, c'est tout bête. Si les lunes sont grises d'un côté et grises de l'autre, on dîne avant de se dire des trucs. On évite de s'accrocher. On évite. C'est un vrai indice. Ça marche à 90%, mais 90%, c'est énorme. Statistiquement, il faut être lucide. Complètement. En tout cas, ça peut être vachement intéressant. Une application qui peut m'aider autant sur le plan professionnel ou relationnel, émotionnel. Il faut être lucide, mais c'est magique. Disons que c'est le truc le plus avancé qu'on a réussi à faire avec des ingénieurs qui ont des nouvelles technologies et la façon dont j'approche l'astro-moi, en fonction des domaines parce que c'est ce qui nous intéresse le plus. C'est l'humain, l'affect, et puis l'énergie, voire la chance, l'état d'esprit dans lequel on est. On a essayé d'optimiser tout ça. Le tarif de l'application, c'est 1,99 € par mois, sachant que les 7 premiers jours sont gratuits pour que vous puissiez vous balader, sachant que c'est vraiment une application ergonomique et très pratique d'utilisation. C'est-à-dire que même un enfant de 5 ans pourrait facilement comprendre comment faire fonctionner. Non, mais c'est vrai, c'est-à-dire qu'on a vraiment fait tout pour que ce soit leasible et accessible rapidement. Vous verrez par vous-même sur le site de Jean-Yves. Tout est détaillé. Puis l'application, encore une fois, est gratuite les 7 premiers jours pour que vous puissiez, dans un premier temps, vous tester, vous, votre femme, votre conjoint, votre patron, votre frère qui va venir pendant une semaine ou je ne sais pas si vous partagez le confinement avec des personnes ultérieures. Il serait peut-être aussi intéressant de savoir, avec cette période actuelle, s'il est bon de commencer à embêter peut-être un taureau sur certaines choses ou s'il faut peut-être du coup se taire ou le maintenir pour soi-même. Viens avec un gâteau, une douceur et un complément. Ton taureau, il va adorer. Un gâteau. Vas-y. Des questions, tu vas ? Oui, oui, je cherche, je cherche parce qu'il y en avait quand même pas mal relative à l'application. Après ça, c'est vachement des questions qui sont assez... Perso, oui. On va retourner vachement sur le... Donc à un moment, oui, on pourrait, tu pourrais peut-être parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des signes et des planètes et des éléments mais on n'a pas parlé des maisons. Oui, oui, ça c'est le... Tout à fait. Les maisons, oui, mais là, on rentre dans des trucs vachement cointus en astro. J'ai peur que c'est en liquide les gens. Mais bon, les maisons, c'est la... L'ascendant, c'est la première des maisons. En fait, on coupe le ciel en fonction de l'angle de la Terre et en fonction des angles, ça concerne davantage plus des domaines de la vie que d'autres. On sait que ce qui est culminant, c'est la vie sociale, professionnelle, la carrière, etc. Ce qui est au minuit, c'est le foyer, le home, les enfants. Ce qui est sur le lever, l'ascendant, c'est le moi, je m'affirme à l'extérieur et ce qui est sur le couchant, c'est nous, le couple, l'union, etc. Donc, chaque maison a un lien comme ça. Donc, bien évidemment, ceux qui ont beaucoup de planètes dans ce qu'on appelle la maison sept, l'union-association, ça donne des profils qui s'investissent plus dans la relation, c'est clair. Mais ceux qui sont nés à minuit, quelque part, vont accorder plus d'importance effectivement, il y a des rêves privilégiés comme ça. C'est certain, tout à fait. Ça, c'est pour vous donner une idée sur les maisons. Et puis, l'autre angle, alors moi, j'ai un truc à vous dire. Parce que, si vous me cherchez, la rencontre magique, on y va, on n'est pas fini tout à l'heure, j'ai pas fini mon truc. J'ai un secret d'État, mon frère, un secret d'État, c'est un des plus gros secrets de l'astrologie. C'est, parfois, on rencontre dans la vie des personnes avec qui ça match. Mais, il n'y a pas de mots, quoi. Il n'y a pas de mots. Parfois, on n'en rencontre pas 50 000 dans sa vie. Ce qui est ennuyeux, c'est quand on rencontre ces profils-là trop jeunes. Parce que, quand on les rencontre trop jeunes, souvent, on n'est pas prêt, pas mûr. Parfois, il y a des études, des voyages, des parents qui interviennent, etc. Donc, il y a des relations comme ça qui sont épidermiquement d'une densité extrême. Et puis, on n'arrive pas à les fixer, à les concrétiser, à faire sa vie avec. Et après, ça nous plombe pendant des années, des décennies. On ne s'en remet pas, quoi. Et une des combinaisons les plus fortes et les plus puissantes, j'arrive, 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 c'est soleil de l'un sur l'une de l'autre. Soleil de l'un sur l'une de l'autre. Si vous êtes bélier, vous me trouvez une lune en bélier, c'est puissant. Taureau, lune d'aureau, gémeaux, lune de gémeaux. Si vous êtes du signe solaire, bélier de rôles gémeaux. Si vous me trouvez la lune de l'autre qui est dans le signe, vous avez votre soleil. Je peux vous garantir que c'est une rencontre qui ne passe pas inaperçue. Voilà. Et cette combinaison-là, elle marche avec Vénus et Mars aussi. Vénus et Mars, ça marche bien. Après, pour les combinaisons plus pointues, je vais me voir plus du sur-mesure. C'est bien compliqué. Mais vous avez la lune de Mars, Jupiter sur Saturne, etc. À chaque fois, c'est des points de combinaison qui, s'ils sont bien aspectés, se marient. S'ils ne sont pas, ça crée des frictions. Si vous avez deux pleines lunes opposées, par exemple, être sûr qu'ils vont se coller sur le pif. Pourtant, l'attirance sera très forte. Mais soleil de l'un sur l'une de l'autre, retenez ça. Retenez ça. C'est parmi les plus belles rencontres qui existent qui ne s'expliquent pas. On se touche, il y a le truc électrique, il y a la magie dans les yeux. C'est le premier point, c'est le gros, c'est le point central. Voilà, c'est dit. Retenez bien. Et ça, du coup, l'application Astro+, elle peut, par exemple... Tu peux le calculer. Hein ? Tu peux le calculer avec l'application vu que tu montes les cartes du ciel. Complètement, d'accord. Donc, ça peut me permettre de trouver, du coup, mes bons soleils, mes bonnes... Tu rentres tes copines dans le mois, à chaque fois, tu rentres la date de naissance et puis si tu ne veux pas, tu l'enlèves après. T'appuies sur le bouton, elle dégage. Mais l'intérêt, c'est ça. C'est que si tu rencontres 10, 20 personnes dans le mois, puis tu rentres la date de naissance et tu regardes jusqu'où, à combien tu es compatible. Et si, justement, si toi, tu vois passer une année avec une lune en gémeaux, tu t'y intéresses, quoi. Vraiment. Et comme de mémoire, c'est vrai, tu as la lune en poisson, un soleil en poisson, ça peut marcher aussi. Voilà. Le premier... Ok, on l'en parle. Lune gémeaux, vous allez être plus dans la curiosité d'intellect, si tu trouves qu'une fille qu'elle a le soleil en poisson, tu seras plus dans la délicatesse, l'humain, la douceur, la gentillesse. Tu vois, vous allez vous connecter sur des domaines différents. Les points de synchronisation vont se faire dans ces secteurs spécifiques, les secteurs qui vous relient tout bête. D'accord. Donc, Astro Plus peut vraiment être un atout bien avantageux dans les relations... On est convaincant. À toi. Et d'ailleurs, il n'y a pas que les relations amoureuses. Ça peut être autant jouer dans le relationnel, dans le professionnel, dans le privé, dans le professionnel, pour savoir comment se lever quand on est bien luné. Tu n'as pas des petites questions ? Après, on retourne vraiment dans le vif du sujet. Oui. On l'a expliqué, je crois. Oui, oui, oui. Donc, de toute façon, je pense que dans les jours ou les semaines à venir, je crois qu'il y aura un webinaire consacré juste à ça. Question-réponse, je crois. Oui, je suis toujours partant pour ce genre de... Ah, tu préfères ? OK, on peut faire ça. On peut se reprogrammer ça, c'est une bonne idée. Ça sera à vérifier parce que je sais qu'il y a déjà encore des petites questions qui vont se poser, je pense, par rapport à ce lancement. Par exemple, c'est une bonne idée. On peut se refaire à un webinaire la prochaine fois qu'on fait un webinaire et on se fait question-réponse sur ce dossier-là. C'est une super bonne idée. OK. Je vois que les questions sont... Sachant que... On navigue un peu, on en fait deux, trois quand même et puis après, on reprendra le fil sur là-dessus, sur ce sujet. Ça vous va ? Complètement. OK. Tu veux que je rebook sur un truc qu'on aurait pu ne pas voir ? Parce qu'honnêtement, après, c'est vraiment... Chaque personne demande avec son ascendant et son signe qu'est-ce qui est le plus compatible et là, encore une fois, il y a des combinaisons par centaines. Donc, je pense qu'on ne pourra pas offrir de réponse individuelle lors de ce webinaire. Bon. Comme tu veux. Bon. La prochaine fois. Alors, moi, je vous conseille un truc. Je vous conseille un truc. Si vous voulez... Je vais vous donner un truc parce qu'on va se refaire un webinaire sur le sujet du... Moi, je suis partant, si Bouba est partant, comment trouver le meilleur compagnon amoureux. Je vais vous donner un truc à utiliser pour la prochaine fois. Si vous arrivez à me formuler des questions dans lesquelles chacun peut y trouver son compte, en gros, si c'est pour m'écrire, voilà, moi, je suis né le temps, je suis machin, machin, donc un truc vraiment à des persos, c'est compliqué pour moi de répondre à un truc vraiment méga perso. Voilà, je prends des rendez-vous. Mais en revanche, si la question est suffisamment ouverte pour que ça puisse intéresser un certain nombre de personnes, je me jette sur ces questions-là parce que du coup, la façon dont je vais m'englober dedans, ça va être utile à nous tous. C'est ça l'idée. Donc faire en sorte de glisser sur un truc un peu perso mais qui puisse avoir potentiellement l'oreille du plus grand nombre. Si vous me posez des questions comme ça, je me ferai une joie, une joie, vraiment, de vous y répondre du mieux possible. Voilà. Si on se fait ça la prochaine fois, vous aurez toutes les chances de passer et de passer dans les réponses. Donc, d'accord. En tout cas, voilà. Il y a beaucoup de réponses, de questions auxquelles Jean-Yves a déjà répondu. Le replay sera sur BeBouda à partir de demain. Si vous êtes curieux de l'application Astro Plus, elle est sur le site de Jean-Yves Espier. Il y a tous les détails, ça explique comment ça fonctionne. Elle est gratuite les sept premiers jours et après, elle coûte 1,99€ par mois pour toute la connaissance qu'on a réussi à concentrer sur cette application de mobilité. Je voudrais intervenir sur un truc parce que je n'ai pas assez creusé ce que moi c'est un point de détail. On a eu une vraie évolution sociétale. En fait, le problème auquel je ne suis pas confronté et ce n'est pas le problème mais on l'a vu, j'ai énormément de femmes en consultation qui viennent de moi, etc. Et c'est affreux ce que je veux dire mais elles sont pour l'essentiel beaucoup plus élevées que les hommes. Beaucoup plus élevées que les hommes. Au niveau de l'intelligence émotionnelle parce qu'on traîne des contrats éducatifs, on traîne la génération de nos parents et de nos grands-parents. Les mecs, il fallait être stoïques, il ne fallait pas montrer ses émotions. Donc, on en a fait des trucs un peu étroits et la femme avec le développement personnel c'est complètement ouvert là-dessus. Maintenant, elles sont autonomes, elles n'ont plus besoin des mecs parce que tout le monde va à la chasse et puis elles sont bien plus bosseuses que les mecs pour voir à l'école. C'est une cata, les mecs. Donc, elles ont vraiment des métros d'avance et ce qui fait qu'elles sont souvent à 30, 40 ou 50 ans, elles sont tellement en amont des mecs qu'elles ne trouvent plus personne à la hauteur. Les types, ils sont largués, c'est des hommes préhistoriques à côté. Et là, c'est compliqué parce que quand elles sont intelligentes, évoluées, pointues comme ça, le créneau sur lequel elles cherchent, il est extrêmement réduit. Donc, l'idée de ce que je voudrais mettre en lumière, c'est de travailler sur les qualités humaines. Parce que vous avez des mille façons de travailler sur l'intelligence et à l'usage, à l'expérience, ce qui me paraît être le chemin le plus évolutif maintenant dans le développement personnel, c'est de la gentillesse, la douceur, la délicatesse, l'écoute, l'attention à l'autre et on l'a bien vu, surtout pas le statut, surtout pas les grandes gueules, les tempéraments, tout ça, parce que c'est une vente, des conneries. Les gens les plus gentils sont les plus évolués et puis il y a plein d'hommes qui sont perdus mais il y en a aussi qui sont vraiment bien. Voilà, il faut aller gratter derrière l'apparence. J'en vois beaucoup. Mais il y a souvent un décalage. Beaucoup de femmes cherchent leur équivalent et quand elles cherchent quelqu'un à leur niveau voire au-dessus, ils sont de plus en plus rares à trouver. donc il faut faire émerger d'autres qualités. Voilà, on en reparlera une autre fois dans les questions. C'est dit. D'accord, c'était à dire. Parfait, il y a encore plein de questions qui se posent. Il y a beaucoup, beaucoup ont été déjà répondues, vous pouvez voir ça sur le replay. Je pense qu'à la suite de ça, bientôt, on fera une question-réponse sur un sujet spécifique, soit relié à l'application, soit encore une fois sur les compatibilités amoureuses. tant que les questions ne sont pas trop ciblées et personnelles et comme tu disais, que tout le monde puisse s'y retrouver. Et du coup, je pense qu'au final, le tour a été fait. Je pense qu'on arrive là à une heure et demie passées tous ensemble. On n'était pas loin de 2000 à être en ligne. Donc voilà, en tout cas, pour ceux à qui on n'a pas pu répondre aux questions, désolé, même si elles ont été répétées. Il y a vraiment des centaines de questions qui ont été posées. On n'a pas pu tous les traiter. L'application, à ce que plus que vous aidez sur vraiment plein de points, que ce soit au quotidien, dans les relations personnelles, professionnelles, relationnelles, n'hésitez pas. Encore une fois, elle est gratuite. Les sept premiers jours, 1,99€ par mois, sans engagement. Vous pouvez vous désabonner dans le mois. Il n'y a pas de préavis, à part le mois, si ça a été payé en début de mois, bien entendu. En tout cas, si vous êtes curieux, je vous invite vraiment à jeter un coup d'œil. C'est ergonomique, c'est pratique. Il y a des beaux emojis, il y a des vidéos, il y a de beaux textes qui ont été conçus par notre astrologue. Je pense que vous y trouverez énormément de réponses. L'idée, si on veut déglobaliser, c'est que, quel que soit notre niveau, ça nous intéresse. Parce que, si on veut son horoscope pointu pour le lendemain, on l'a, pour si le lendemain, on l'a. Si on rencontre un fiancé ou une fiancée, on peut très vite avoir une idée vite fait qui va conforter notre instinct, notre intuition ou pas en fonction des compatibilités avec les tests qui vont avec. Et puis, pour ceux qui sont un peu plus pointus, comme moi, j'ose l'espérer, on peut avoir les cartes du ciel de tout ce qui bouge. Et puis, on ne s'enquiquine pas. Le programme d'intérêt de naissance et puis la carte du ciel, on l'a sous les yeux. Et il y a même les textes de synchronisation qui sont associés derrière. Et moi, le premier, j'en avais envie. Et puis, vous n'avez pas idée. Mais c'est fini. Attendez, je le traîne avec un vieux bouquin. C'est le même. Alors, j'ai une gentille maman cliente que je voudrais remercier encore une fois qu'ils m'ont envoyé un exemplaire tout neuf. Voilà. Donc, je suis très content. Mille merci. Mais maintenant, l'avenir, c'est ça, quoi. L'avenir, c'est l'application. Plutôt qu'avoir mon bouquin qui pèse un âme mort, on va ça. Voilà. C'est magique. Sachant qu'en plus, ça peut être aussi très intéressant pendant cette petite période de confinement qu'on est en train de vivre pour être sûr de prendre les bonnes pincettes avec les bonnes personnes. Il y en a qui vivent soit seuls, il y en a qui sont trois ou quatre chez eux. Ça peut être intéressant de regarder l'horoscope, la carte du ciel de la personne pour être sûr de, bon, c'est peut-être là maintenant qu'il faut que je passe un message, peut-être un peu plus tard, ou ils demandent ou ils attendent. Oui, absolument. Vivement qu'on sort de ce confinement. Ah, voilà. Nickel. Bon, écoute, Jean-Yves, je pense qu'on se retrouvera bientôt. Ça marche. le replay demain sur Bigouda et toutes les réponses à l'application sur le site de Jean-Yves Espier. Et du coup, écoutez, on se retrouve bientôt. Jean-Yves, merci pour cette soirée. Merci à vous. Merci, Matt. Merci à tous. Si on aime l'astro, si on aime comprendre, c'est mieux. Voilà. On met toutes les choses de son côté. Yes. Bon, du coup, à bientôt, Jean-Yves. Au revoir à tous. Bonne soirée. Merci.